Coucou, mon amour! Allô! Oxio.ca est aussi obsédé par votre Internet que vous! Oxio.ca, c'est un fournisseur Internet. Et ils disent le message suivant. Écoutez-moi bien. Tout ce qu'il faut pour utiliser votre Internet est inclus parce que c'est du gros bon sens. That's it. Donc, avec Oxio, ça inclut même un Hero 6. Je ne sais pas si je le prononce bien, parce que ça s'écrit E-E-R-O. J'ai confiance. Hero 6, un routeur qui protège vos données et pousse un Wi-Fi plus rapide. Et en plus, il est pas mal beau. Tu sais, à côté de l'ordi, avec l'imprimante, ton clavier, ta souris, puis le routeur. Délicieux. Tout est beau. C'est le plus bel élément dans la maison. Tout est beau! Tout est beau! Utilisez le code promo COUPLEOUVERT pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois et voir si c'est un bon fit pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc, le code promo, c'est COUPLEOUVERT, tout collé, comme si c'était un seul mot. Et on connecte avec eux sur oxio.ca. Yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou mon amour! Salut! Ça va? Je suis gonflé à bloc. Je sais! On a gagné la Coupe grise! Genre, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai écouté un match. Je suis de ceux-là. T'as pas le sentiment d'appartenance? Oui! Bien sûr que j'ai le sentiment d'appartenance. Mais je veux... Moi, je dis on quand on gagne, mais eux quand ils perdent. OK. C'est drôle, ça. Mais ta joke est drôle, objectivement. Oui, merci. Mais moi, longtemps, j'étais un fan des Alouettes. Niveau, j'allais à tous les games pendant 5-6 ans. Tu criais « Ka-hooon! » Puis j'étais là quand il était exceptionnel. Oui. Puis il était nul à la Coupe grise. Fait que j'ai eu plein de fois où j'étais... J'étais le seul qui écoutait ça. Puis « Let's go, les Alouettes! » Puis le monde riait de moi. Puis on se rendait à la Coupe grise. Puis « Ah, c'était on écoute ensemble! » Puis là, il était pas bon à la Coupe grise. Fait que j'ai vu tout ça, l'humiliation. Oui. Il y a des gens qui ont continué. Moi, j'ai abandonné parce que j'ai voulu avoir des rapports sexuels. Puis il n'y a plus ma vie. D'autres intérêts. Oui. Je comprends. Dès que j'ai une fille m'a fait « Hey, t'es cute! » Plus envie de crier « Ka-hooon! » C'était parti de crier « Ka-hooon! » Puis que Calvigno était pas vraiment bon dans les gros matchs. Ça me dérangeait plus. C'est correct. Je suis contente de savoir que c'est pas comme ça que tu venais avec la fille. « Ka-hooon! » Je vais venir, je vais venir, je vais venir. « Ka-hooon! » Pauvelle, ça aurait été bon. Il faudrait te demander Stéphanie. Non, c'était guéri quand je t'arrivais, ta chance. Au moins, ça, c'était réglé. Tout ça pour dire qu'en ce moment, je le sais que je suis un traître. Je sais que je suis arrivé juste à la fin quand il y a les fleurs. Puis que je n'ai pas pris les choses difficiles. Je n'ai pas pris la défaite contre les Blue Bombers de 47 à je ne sais pas combien. Je ne l'ai pas pris, ça. Je ne suis pas un vrai. Je le sais. Mais je suis quand même fier de vous. Et vous êtes extraordinaires. C'est beau, bravo! Et j'aimerais souligner ce qui est génial avec les Alouettes. Les Alouettes font ce qu'on voudrait que les Canadiens font. Les Canadiens de Montréal. Plein de Québécois. L'organisation parle français. Anthony Calvillo a appris le français. C'est ce qu'on veut de Nouvelle-Étente. Ils ne le font jamais. Un Mexicain américain né en Californie parle français. C'est un grand joueur des Alouettes. C'est notre plus grand joueur. À mon avis, c'est notre plus grand joueur. Il est aujourd'hui coordonnateur offensif. C'est un super coordonnateur offensif. Je veux dire, à la Coupe Grise. Pour les Alouettes? Oui. En grande partie, grâce à lui, on a gagné. L'attaque est extraordinaire. La seule chose qui teinte mon bonheur pour les Alouettes, parce que moi aussi, je suis déjà allée voir les Alouettes quelques fois dans les belles années. En effet, il y a peut-être, mon Dieu, 15 ans, je pense. C'est là les belles années, on est champions! Excusez-moi, je rentre avec ce que je viens de dire. C'est les belles années. C'est maintenant. Les belles années sont maintenant. Mais là, c'est l'équipe de Pierre-Carl Péladeau. Puis on dirait qu'il ne faut pas trop que j'y pense, parce que sinon, mon... Faites pas la grève. Faites pas la grève. Oui. Ça va pas marcher. D'ailleurs, je l'ai mis avec son chandail qui appuyait... Ceux-là... Qui appuyait? Pierre-Carl Péladeau. Il a mis son chandail. Il a mis un chandail qui appuie les... Le chandail de Break Syndical. Il n'y a plus cette semaine, hein? Il n'y a plus Break Syndical. Non, mais deux jours après avoir refusé une rencontre avec le syndicat de TVA, il portait un T-shirt de Break Syndical, l'album mythique des cowboys fringants, avec sa face... On ne sait pas l'émotion qu'il voulait transmettre, réellement. C'est quand même quelqu'un qui traite des médias. Il ne sait pas. Oui. C'est quand même génial. Quelqu'un qui traite des médias qui ne sait pas qu'on peut refaire une photo. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment... Je peux dire à la personne, je peux t'en avoir. C'est quand même mon image. Et on dit non, c'est à la bonne. Mais vous savez quoi? À go, on émette Pierre-Albedo qui prend une photo normale. Ça, c'est lui qui fait... Je suis comme la population. Je ne sais pas à quel point cet homme-là doit se lever de bonheur pour faire tout ce qu'il y a à faire. Peut-être j'aurais la même face. Tu comprends? Je pense qu'il est occupé, le dude, pareil. Il est occupé. C'est sûr qu'il a un gros horreur. Des fois, il est occupé de fâché, mais il est occupé pareil. En même temps, je me dis, est-ce qu'il sait à quel point c'est drôle? Est-ce qu'il est tout en train de nous berner en faisant l'affaire la plus drôle qu'il pouvait faire? Tu penses que tout ça, c'est un gag? Oui. Il fait comme... Je viens d'annuler ma rencontre avec le syndicat de TVA, mais là, je vais porter un t-shirt de vrai syndical avec une face bizarre. Puis ça, c'est son niveau du monde. Genre pour son souper de Noël? Puis rire en gang parce que personne ne m'appogne? Oui, c'est ça. Je vais te donner une information par rapport à Stéphanie, qui va mettre de la lumière sur ce qu'elle vient de dire. Est-ce que vous voulez que cette information-là? Mais je pense que c'est important de le savoir. Moi, je la veux. Stéphanie croit aussi que Sébastien Bourgault, c'est tout arrangé. Oui! Ah, mais t'as pas connu Bourgault dans le temps de... Non, mais... Moi, je pense que c'est un maître de la rigolade. À part, c'est Joaquin Phoenix qui fait semblant d'un rapper. Oui! À part, c'est ça. Non, je pense quand même qu'il y a une conscience de ce qu'il fait. Oui? Mais juste coup. Mais tu sais, je pense aussi qu'il est assez spontané pour pas avoir le bon filtre pis que ça va dépasser ce qu'il veut peut-être projeter ou ce qu'il veut faire. Moi, c'est bien sûr la personne la plus politiquement correcte et qui est bonne en relation publique, Mélanie Couture, qui a dit que Sébastien Bourgault est... Tu sais pas dire comment tu vas te le qualifier? Je m'en souviens déjà. Il est spontané. Oui! Il est spontané. Il n'y a pas de filtre. Il est spontané. Il est spontané. Moi, j'aime ça. Bien sûr. Tu sais, pis c'est pas loin de toi, Thomas. C'est ça. On est amis, Sébastien, puis moi. Parce que moi, tu sais, j'en ai fait tellement du corpo avec Bourgault, pis Bourgault en corpo... Un dieu. Même en genre, il torche. Tu sais, comme il est fort, là. Sur scène, tu mets Bourgault sur scène, pis ça risque de ramasser pas mal tout le monde. Tu sais, comme... Très cool! Il a step-up son game depuis 1900... Ben 2000, je sais plus quoi, là. Dans ce que je jouais avec, là, début 2000, tu sais. Puis, mais je pense que c'est justement sa spontanéité qui fait en sorte que ses relations interpersonnelles sont pas toujours faciles, parce que les gens, ils savent pas trop comment prendre quelqu'un qu'ils savent pas... Tu sais, comme tu dis, c'est-tu arrangé ou c'est pas arrangé? C'est quoi? C'est bon, tout ça. Fait que moi, je prends le monde comme ils viennent, pis quand je suis fatiguée, je m'éloigne un peu. C'est ça. Je sais que c'est une max amante. Mais c'est tellement une belle façon de vivre, je trouve. Surtout in our day and age, comme on dit, où est-ce que les gens sont souvent dans la confrontation, pis là, moi, comment je me sens, pis tout ça. Des fois, il y a des situations que tu fais... Peut-être que là, c'est moins pour moi ici. On peut changer de pièce. Pis je peux aller me coucher. Le monde fait, tu t'entends avec tout le monde? Je fais, non, mais je m'en vais quand je m'entends plus. C'est pas nécessaire de me pogner avec tout le monde. Par rapport à Bourgo, un truc que je trouve génial, Pentelis, c'est que la plupart de ses amis sont des criminels et des gens qui crient. Bourgo, il est pas capable. Ça me fait rire que tu dises des criminels et des gens qui crient, parce que techniquement, si t'es criminel, tu t'aurais discret. Tu es un bon criminel. Il y a une raison pour pourquoi ils font du temps. Pourquoi ses amis... Ma papa, on vient de voler! Il y a une raison pour pourquoi ses amis font de la prison la fin de semaine. C'est qu'ils sont peut-être un peu trop. Fin de semaine! Ça, c'est les livres. Ça doit être... Ils t'attendent, je pense. C'est parce que tu peux pas développer tes relations sociales en prison si t'es là juste la fin de semaine. Pis c'est important. Tu peux peut-être trop les développer aussi, mon amour. Oui, c'est ça. Tu peux aussi peut-être trop développer tes relations. Fait que tu veux une petite pause à 5 jours. Oui, non, je t'ai content de revenir chez vous lundi. Je peux comprendre. Le problème avec la prison, c'est... Retrouver ton ongue. Moi, je trouve que quand tu... Ah, c'est très drôle, ça. Mais chérie, c'est vrai, quand tu parles à des prisonniers, ils disent tout le temps ça. Ce que j'ai pas aimé de la prison, c'est que j'ai pas passé assez de temps, là. Oui, c'est ça. J'aurais entretenu davantage. Deux relations. Ça m'a pris tellement de temps de monter à la pyramide. Comment vous survivrez en prison? On a déjà eu cette discussion-là. Je me souviens plus qu'est-ce que j'avais dit. Je vais y repenser. Comment je survivrai? Je pense que je serais pas bonne, a priori, là. Je m'isolerais beaucoup. Mais tu sais, moi, je suis déjà pas bonne, mettons, à l'école, qui est, selon moi, l'étape juste en dessous de la prison. De quoi, on apprend? J'ai de la misère. Tu sais, moi, j'ai de la misère à créer des liens avec les autres puis me faire des amis. Un coup que c'est fait, ça va bien. Mais au début, j'angoisse. C'est sûr que je passerai énormément de temps seule dans ma cellule. Quand t'angoisse, deviens-tu confrontante? Non, je m'isole. OK. Je m'isole, je m'isole. Puis il faut que les gens, ils m'aident puis que là, je les apprivoise. Un coup que j'ai apprivoisé, là, je suis unhinge. Puis je suis très à l'aide avec tout le monde. Ce qui marche pas en prison, c'est qu'il y a pas de karaoké. C'est comme ça que t'es gagnée. S'il y avait du karaoké, t'aurais plein un ami. Je peux te chanter un cappel, là. Mais je peux te dire ce que tout le monde pense à... Tout le monde pense, mais personne n'ose dire. Qu'est-ce qu'il y a pas de micro? Tu serais sûrement... La bitch à quelqu'un, voire plusieurs prisonnières. Tu penses? Tu penses qu'il y a un... Moi, je pense. Mais pourquoi ça serait pas moi comme la kingpin? Ah ben non, tu t'isoles. Oui, mais un manier... Ben oui, allait. Non, mais après... Pourquoi je serais pas la kingpin? Ben, tu serais la kingpin toute seule dans ta chambre. Je pleurerais. Je serais pas la kingpin qui pleure. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que si tu t'isoles... Tu sais, il y a comme... Moi, j'ai l'impression qu'on lit une certaine vulnérabilité. Fait qu'il y a quelqu'un qui est déjà kingpin qui va faire comme... Je vais la mettre facilement de mon bord. Je comprends. Je vais la protéger, mais elle va faire tout ce que je veux. Et aussi, moi, ma chérie, t'as plein l'aptitude de peigne qualité. Oui. T'es une femme intéressante, intelligente. Tu règles des problèmes. T'es pas la plus forte. Physiquement? Non. Mais tu peux être la plus folle. Oui. Fait que ça, peut-être, ça fait peur. Le monde en prison... Moi aussi, je me dirais, si tu es en prison, je serais le plus fou. Je pense que je vais découvrir du monde pas mal plus fou que moi, en plus. C'est ça. Tout est fou pour genre le commun des mortels. Si t'es pas déjà en prison à ton âge, c'est parce que t'es comme un fou doux. T'es comme un mild. Un fou de Rosemont, petite patrie. C'est ça. C'est ça. T'es comme... Tu trilles quand il y a quelque chose qui ne scanne pas à la caisse libre-service. T'es comme... Yes. Je suis pas... Je suis pas terrible quand j'ai pas mon croissant. Je pense qu'en prison... Je pense que j'essaierais de me mettre un peu dans l'arbitre. Toi, tu serais comme un... Oui, mais c'est... Je pense que j'essaierais d'être ça. Parce que je pense qu'habituellement, c'est comme personne t'haïe. Fait que t'essaies un peu... Les arbitres sont pas super appréciés. Non, non, mais t'sais, de l'arbitrage, pas genre... T'as fait quelque chose de pas grave, mais plus genre négocier des affaires entre deux clans, là. Oui. De faire comme... Ouais, mais c'est comme... Peut-être... Peut-être... Puis encore là, je parle chrismin peut-être à travers mon chapeau. Peut-être qu'il y a une fille qui va faire même que tu vas te faire gonner vite. Parce qu'ils vont penser que t'es une snitch de chaque bord. Je sais pas, t'sais quand... J'ai aucune idée. J'ai pas d'expérience en prison. Puis, mais t'sais, comme je... Je pense que je ferais comme... Je suis assez confortable, là, si ton matelas, il est trop mince. Viens, viens te coller. Deux gommes. Deux prostituées émotives. Oui, exactement. Je serais probablement une tenancière de prostituées émotives. Oui, de câlin. C'est dit. De câlin. Oui, c'est dit. Ça serait ça. House of hugs. Mais tu vois, ça me relaxe de savoir que j'aurais une possibilité de survivre maintenant. J'apprécie cette décision parce que je me suis toujours demandé comme... Puis quand même, c'est pas si mal. Ouais, non. Moi, tu peux enfin commettre des crimes. Enfin. Enfin, il t'a peur. Mais tu viens, ton père était policier. Oui. Est-ce qu'il l'est toujours ou il est retraité? Non, il est retraité, mais j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont... Oui, oui, chez nous, ça a été assez primé, la GRC. Parce que ma famille n'est pas en Canadienne. OK. Bon, puis tout ça, fait que j'ai des cousins, puis tout ça. Dans la GRC. Je nomme pas trop de membres. Non, non, non. Je ne voudrais pas vous les nommer. Mais oui. Commencer à grandir dans une maison de police. Ah, moi, je n'ai pas le classique. Il y en a qui font comme mon père était militaire, je ne le voyais jamais, puis quand je le voyais, il me battait. Oui. Moi, ce n'était pas ça. Non, mais tu sais, il y a du mal pour un podcast, ça m'a resté. Tu sais, moi, c'était de la violence et ou de l'isolement. Les peu de fois où papa était à la maison. J'avais mal. Je viens de voir le show de Mike Beaudoin il n'y a pas longtemps, là. Fait qu'il en parle, puis tu sais, bon, tout ça. Mais moi, c'était ma mère qui était à la discipline chez nous. Fait que ce n'était même pas mon père. Mon père, je pense qu'il était tanné de gérer du monde. C'est ça, il faisait ses heures de job. Oui, oui, oui. Fait que c'était un gros nounou. Je faisais de la lutte dimanche matin sur le tapis du salon avec. Oui, oui, oui. Ah, c'est cool. Fait que ça n'a pas été… Le problème, c'est quand tu essaies d'en passer une vite à quelqu'un qui est formé pour négocier avec des terroristes. Là, c'était un peu plus compliqué, je te dirais. Je n'avais pas beaucoup de talent. Mais sinon, c'était doux doux. Etais-tu capable de mentir à ton père? Non. Ah, moi. Non. Bien, tu sais, comme… Sincèrement, ça ne servait pas à grand-chose. Parce que, tu sais, comme… La façon que la vérité était accueillie, c'était rarement un problème. Hum-hum. Fait que… Est-ce que tu mentais à ton père? Ou ton mère? Je ne mentais pas, mais je cachais plein d'affaires. Ça veut dire mentir, ça. Non, s'il ne pose pas la question, tu as juste à ne pas le dire. C'est pas pareil. On a l'air de voir les chins. C'est pas pareil. Oui, oui, parce que c'est ça, je ne l'aurais pas dit. J'étais sur l'extécie au cégep, là. Oui. Tu sais, comme… Mais… Mais tu sais, comme ils n'ont jamais posé la question. C'est ça. C'est des beaux yeux, Mélanie. Oui, c'est ça. On venait à 11h du matin, comme… « T'as pris mon char pour aller. » Puis là, il est 11h du matin, puis je vais aller faire l'épicerie le matin. « Va faire l'épicerie. » Puis elle me donne une liste. Je suis comme « Eh! » Oh, wow! « T'allais faire l'épicerie là-haut. » Un lendemain de rave. C'est pas super le fun de voir des animaux. Non. Non. Puis, tu sais, ton cerveau n'est pas sorti encore de ce que tu viens de vivre. Ça fait que je me souviens d'avoir été au comptoir à œufs. Puis, tu sais, il faut que tu rouvres les œufs pour te checker s'il n'y en a pas de pété. Puis, il y avait une petite hélice dans le frigidaire qui faisait… Puis, j'étais de même à checker mes œufs parce que j'étais encore sur un beat à cause d'une petite hélice dans l'affaire. Là, je suis revenue. Je vais aller me coucher. Est-ce que tu deviens de ton premier rave? Oui, mais j'étais sage le premier rave. Moi, je suis type, j'explore, je regarde c'est quoi, je vois si c'est plus safe, qui, qui, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis genre comme la première fois que j'en ai fait, le dealer a pris la même shit que moi. Tu sais, comme, tu comprends? À même temps. De la technique du chin-chin au Moyen-Âge. Oui, oui, exactement. Mais tu es un excellent, moi aussi. Mais tu es un excellent, moi aussi. Puis, tu sais, même des fois, mon frère, il venait avec moi, puis lui, il est beaucoup plus clean que moi. Puis, tu sais, comme, souvent, je n'avais pas de poche. On n'a jamais de poche, nous autres, calistes. Fait que j'étais comme, peux-tu tenir mon VIX puis mon cash? Puis là, il me disait oui. Puis là, quand j'allais chercher mon cash, bien là, c'est parce qu'il savait, tu sais, comme, pourquoi. Puis là, il me disait, montre-moi c'est qui. Puis si tu as un problème, viens me voir plus tard. Parce que, tu sais, ça n'est pas... Tu sais, fait que... Je t'interromps. Ce n'était pas tout intelligent, mais c'était assez vieux de le faire dans un cadre le plus intelligent. Oui, oui. Je comprends. Je t'interromps. Est-ce que votre absence de poche aux femmes, ça explique pourquoi vous êtes des expertes de mettre des choses dans votre brassière? Mais oui. Mais oui. Ça vient de là. Oui. Bien oui. Des fois, tu es mal à l'aise, là. Tu donnes un 20 piastres un peu humide au barman, là. Tout le monde est à l'aise. Tout le monde est à l'aise. Tu sais, comme... Je pense que c'est une des raisons pourquoi tu t'es bon. Aujourd'hui, ça ne serait pas une bonne idée de mettre quelque chose... Tu sais, je ne veux pas plus accès à ma brassière, là. Je vais quand même taper... Elle parle d'eau. Mais c'est ça, normalement... Dépendant du top. Mais effectivement, je n'ai pas de poche, tu sais, comme... Mais tu ne veux pas traîner une sacoche dans un club? Non. Tu sais, comme l'affaire, là, les filles mettent les sacoches, puis ils dansent en rond, là, c'est dans une danse du secondaire, ça. Je veux dire, tu comprends? On ne fait pas ça dans un club, vraiment, parce qu'on n'entraînait pas de sacoche. On haissait ça, comme tout le monde, là. Oh, ta caisse. Hein? Tu aussi? Tu n'as pas une fille de sacoche au départ, là? Bien, j'avais ma petite fausse sacoche Louis Vuitton, là, de laquelle j'ai parlé récemment. Tu sais, le Louis Vuitton... Louis Vuitton? Genre une fausse, mais qui s'appelait Vuitton? Non! C'est moi qui prononce ça. Ah, OK! Ça, c'est pas faux, là, c'est plus fait à voir, là. C'était une Louis Vuitton! J'étais comme, OK, elle savait que c'était une fausse cheap, mais elle le dit vraiment. On était allés en voyage scolaire à New York, en secondaire 1, puis on avait été dans le quartier chinois, puis je m'étais acheté... Bien, une fausse, pareil. Une fausse Louis Vuitton! Puis c'est revenu à mode récemment, là, vu que la mode milléniale revient à la mode, là. Blanche, avec les petits logos, toutes sortes de couleurs, là, fait que j'avais ça. Mais je me souviens, une couple de fois, on a dansé autour des sacoches, mais là, c'est gênant. C'est difficile de cruiser quand, là, les filles sont en cercle autour des sacoches. Bien oui! Il y a des hommes, vous croyez, qui font, en tout cas, pas les filles autour des sacoches? Oui! All right! Non, non, je pense pas que c'est... Bien, moi, je pense pas que les gars, ils s'en foutent, là. Au contraire, ils font comme, bon, ils ont du cash. Elle a une Louis Vuitton! Elle a une Louis Vuitton, merde! Elle est inaccessible! Il faut que j'essaie de trouver qui a la blanche colorée, là. C'est laquelle des chicks, ici, qui fait avec la blanche colorée? Mais non, je pense que c'est plus une question que quand, justement, il y a quelqu'un qui vient essayer de danser avec toi, bien là, t'as plus un oeil sur ta sacoche. Donc, c'est pas... Ton premier rave, il était où? On rave où dans la vie? Au playground. Mais je pense que ça existe, mais c'est sûr que ça existe plus, là. C'était où? C'était à Montréal ou sur... Oui, oui, c'est à Montréal, mais t'sais, les vieux de la vieille vont se souvenir du truc où est-ce qu'il y avait un gros divan bleu qui était... Infecté. Non! C'est sûr, c'est... Non, c'était un... Ça représentait une chaise capitaine, un sofa, une pièce, là, comme juste un siège solo. Oui. Mais je pense que tu pouvais rentrer 15 dessus parce qu'il était plus haut puis super gros, là. Comme les chaises près de Mont-Royal, au métro, là. Les grosses chaises à dix rondelles? Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, au Nouveau-Brunswick, il y en a quand t'arrives dans la ville, mettons. C'est la paix pour par exemple que je viens de faire, parce que t'es trop gentil pour me le dire. C'est correct. Non, c'est bien. Mais c'était quand même coussiné, là. C'était pas... C'était pas en bois avec des touristes. Non, exactement. Puis je dis 15, là, mais t'sais, j'étais gelée, fait que... C'était trois! Peut-être qu'on était bien collés puis j'avais l'impression qu'on était beaucoup, mais on était peut-être pas tant que ça, là, comme... Ça fait que c'est ça, mais c'est le premier où est-ce que je suis allée, là, parce qu'il y avait des spots, puis ce que je détestais le plus de ces endroits-là, une fois que t'étais en dedans, t'sais, il y a la magie de tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis tu sens pas le jugement parce qu'il y a quelque chose qui se passe, puis bon, t'es la patente. Mais il y a le pire jugement à l'entrée parce que c'est un pick-up line-up. Explique-nous! C'est le portier qui décide qui rentre. C'est pas tu fais la file, puis quand c'est rendu à ton tour, tu rentres, t'sais, il y a plein de monde dans un moton, puis le portier, il dit si tu peux rentrer ou pas, t'sais. Fait qu'il y avait des affaires qui étaient un peu dégueulasses de même, puis tu faisais comme, bon, bien, une fois qu'on est choisi, on peut s'aimer, mais avant, on se juge, t'sais, comme c'est un peu weird. Qu'est-ce que tu faisais pour être choisi? Pas grand-chose, mais moi, j'étais plus du type, pas bonbon, mais t'sais, j'avais des gros pantalons de corde du roi vert, mettons, avec un crop top, puis un sac à dos bonhomme sourire, t'sais, comme si je décidais d'aller avec un sac à dos parce que ça, c'était plus facile à traîner, t'sais, des couettes lulu ou t'sais, des barrettes d'enfants un peu toutes pinées, toutes sortes de couleurs dans les cheveux. Ouais, j'ai, à part la suce, là, dans le cou, là, que j'ai pas mal donné dans toute la patente, là, t'sais. C'est Baby Space! Oui, mais je me souviens, oui, oui. Un peu, j'avais plus l'air de ginger, de face, mais t'sais, comme on avait plus un petit, des gros running shoe pour danser, là. Est-ce que ça arrive, des fois, t'as un groupe de six, puis deux sont choisis? Hum! Euh, hé, non, c'est jamais arrivé. Yeah! C'est jamais arrivé. Trop choisi, c'est bon! Mais je pense qu'on arrivait jamais en gros groupe. Ah oui, vous êtes pas nono, vous êtes pas nono. Ouais, c'est ça, puis t'sais, comme, finalement, on se rencontrait en dedans une fois qu'on était en dedans, t'sais. Mais j'ai vécu aussi la pire expérience de ma vie dans un rave, qui était le Celebration 96, si ma mémoire est bonne, au stade olympique, je pense, t'sais, comme il faisait des gros raves, là, t'sais, dans le temps, il y avait le Black and Blue, puis le fameux... Si vous voulez une vidéo extraordinaire, à chaque année, TVA, à l'Action Grasse. A cause du Ballon Blanc? Oui. Oui. Au Ballon... Ils vont interviewer des gens qui sortent du Ballon Blanc. À la sortie. Et il y en a, si tu veux taper, Ballon Blanc, TVA, LCN, il y en a, la pilule est encore active. Mais si! Je l'ai pas faite, moi, le Ballon Blanc, c'était pas que je me tirais. Il y avait de l'expérience. Mais c'est ça! Fait que t'étais au stade olympique. Oui, c'est ça, puis j'étais avec une de mes chums de filles, puis là, c'est le bon décompte, toute la patente. Puis à un moment donné, écoute, elle est... c'est une petite madame, là, t'sais, puis il y a des caisses de son qui sont empilées, puis la troisième sur le dessus a tombé sur ma chum de fille. Puis en dessous, t'sais, comme toi, t'étais un peu... Oui. Ben oui. Puis moi, tout ce que je vois, c'est une grosse caisse de son, comme des cartoons, avec des petits bras, des petites jambes qui sortent, t'sais, 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 puis je sais pas ce qui s'est... Ben, t'sais, l'adrénaline, le tout, j'ai levé la caisse de son de là, puis là, il y a d'autres monde qui ont vu, mais, t'sais, comme j'ai fait, t'es-tu correcte? Elle était comme, ben, je pense. Puis t'sais, comme c'était... Elle s'était pas claire, elle non plus. Puis là, à un moment donné, elle a fait, je pense que j'ai mal aux genoux. Puis là, j'ai fait, moi, effectivement, t'sais, ça saigne. Puis là, j'ai dit, laisse-moi voir comme si c'est correct ou pas, t'sais. Puis là, ça a été l'enfer de trouver quelqu'un de sécurité qui a un kit de premier soin. Fait qu'il était comme zéro équipé pour des affaires de même, puis pourtant, t'es au stade. Fait que tu fais comme crime. T'es supposé d'avoir au moins une équipe de paramédics qui est sur un walkie à quelque part. Fait que ça a été super long à trouver. Puis, t'sais, j'essayais de regarder, t'sais, comme quand les lumières passent, là. T'sais, comme pour voir. Parce que c'est dark, puis tout ça. Là, j'étais comme... Ah, ça, c'est incroyable. Puis finalement, là, je m'excuse pour les armes sensibles, mais comme j'ai vu, comme la rotule a un peu miroité dans le fond. Puis là, j'ai comme fait... On s'en sortira pas avec un plaster, là. Fait que finalement, on a trouvé quelqu'un. Puis là, elle, elle m'a dit... Hey, je m'en vais à l'urgence, me faire patcher, là. Je vais... Viens pas, là. T'sais, fais ton jour de l'an. Puis elle a dit, je vais attendre. Qu'est-ce que j'ai besoin d'attendre, là, t'sais. Fait qu'elle est partie. Puis finalement, elle a poursuivi en cours parce qu'elle a perdu du temps de travail à cause de son genou. Elle pouvait plus, t'sais, comme... Pendant un bout de temps, elle travaillait physique, elle. Puis elle a gagné. Quoi? Elle a poursuivi qui? L'organisation de ce celebration-là. Wow! Ben oui, c'était pas sécuritaire, finalement. Non, exactement. Il y avait mal ancré les trucs. Puis t'sais, elle a pas été... T'sais, comme... Comment on dit ça, là? À part. À part des 16 millions de dollars. Non, non, elle a pas été avant. Elle a juste dit, peux-tu me faire repayer les semaines que j'ai pas travaillé parce que sinon, ça rentre dans mes banques de congés puis ça me tente pas, t'sais, comme... Fait qu'au moins, je vais avoir de l'extra pour prendre des congés non payés plus tard ou quelque chose du genre. Puis le juge a même demandé... Ça l'a laissé une marque. Puis elle a dit, oui, j'ai quand même une bonne cicatrice. Il dit, pensez-vous faire de la chirurgie plastique pour couvrir la cicatrice? Elle a fait, non. Il est comme, non, il est comme... OK, parfait. Mais t'sais, comme, il aurait probablement payé cette chirurgie-là. Wow! Fait que, ouais. Eh bien, bonne année à tous. Ben oui. Fait que, t'sais, comme, autant que j'ai tripé, autant que je fais comme... Est-ce que t'as pas dit, as-tu le speaker? On s'en parle à chaque fois qu'on se voit. Ça fait très les Oni-Tunes. Oui, oui. Est-ce que tu t'enus d'aller danser? Oui, j'aimais vraiment ça. T'allais où, déjà? J'aimais vraiment ça. À part les clubs où t'avais 16 ans, puis t'allais le Weird. Ça, c'est le Fuzzy. Mais j'allais... Je suis rentrée quand j'étais mineure. Je pense que je suis rentrée au Fuzzy, puis au Café Campus, puis au Radio-Lounge. En tout cas, je pense que je suis rentrée pas. Moi, t'es-tu surprise de savoir que je sortais pas quand j'étais mineure? Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. On attend le travail. Mais j'ai essayé une fois dans un genre de bar à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que ça s'appelait du Superneuf. Puis c'est mon frère qui avait comme dit au portier... Ils avaient inventé, genre, ils viennent de Québec, ils sont là pour un soir, ils reviendront plus. Puis ils nous avaient laissés rentrer. Puis tu checkeras, au pire aller, je vais te l'envoyer, mais il y a une photo de moi qui s'est habillée en pensant c'est quoi avoir de l'air vieille. Oui, oui, oui. Parce que tu sais, dans ta tête, tu penses et c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu as? J'ai des jeans, c'est un classique, mais j'ai un petit soulier avec un petit talon avec pointu un peu. Pour aller danser. Pour aller danser avec un chandail, rentrer dans les jeans avec la ceinture par-dessus parce que c'était ça, la mode dans ce temps-là, avec un vestant avec des grosses épaulettes et je m'étais fait un chignon liché. J'avais l'air d'une adjointe à l'administration. C'est dégueulasse. Puis je n'étais jamais rentrée dans un bar. Puis tu sais, comme quand je suis rentrée là, j'ai vu les lumières pour la première fois. Puis c'était assez impressionnant quand tu vois des lights de discothèque pour la première fois de ta vie. Je ne faisais pas plus de 12, 16, 18 ou de 14, 18, je pense qu'ils appelaient dans le temps. Puis je ne savais pas c'était quoi des black lights puis je faisais des pellicules à côté dans ce temps-là dans mon vestant. Et j'étais comme « Ah! 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 » En fait, je fais du psoriasis, je t'en fais encore. Horrible façon de le découvrir. Ah oui! Puis je faisais comme « Ah! 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 » Puis là, tu es tombée en amour de Nightlife. Oui, mais tu sais, tu as 16 ans, tu veux être adéquate puis te pogner puis être belle puis tu rentres là puis tu as l'air de fucking Snow White puis tu es comme « Mais voyons non! » Oui. C'est ça. Je suis pognie avec les coquets. Bravo! Oui, je suis en vrai, je suis en vrai, je suis en vrai. Oui, ça, on le fait. Il adore je discuter. Non, non, oui, oui, c'est ça. Ils ont bien de projets. Oui. Tu as l'air d'avoir une job, toi. Mais tu sais, je rentrais là et moi, j'avais 17 ans. J'allais avoir 18 ans. Mais je ne me suis jamais fait carter quand j'avais 17 ans. Puis quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à me faire carter sans cesse. Ah oui, hein? Je ne sais pas, il y a peut-être eu le mémo, je ne sais pas. Quand tu fais carter à la SQ, tu es très... Je me suis fait carter récemment. Oui. Parce que ça, ça veut dire qu'à doute que tu n'as pas 25. Je sais. C'est un monsieur. Moi, j'ai montré ma carte. J'ai 36 ans. Puis il me l'a dit, il a fait, ouh, vous avez l'air jeune. Puis j'ai fait, merci. Je peux t'avancer à une hypothèse? Oui. C'est une technique de séduction des gars de la SQ. J'y ai pensé, moi aussi. Oui. Parce que je t'aime, mon amour. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit plus tôt dans l'épisode. Tu as plein de qualités. Tu as plein d'aptitudes. Mais j'ai des... Tu n'as pas l'air d'avoir 16 ans. Bien, tu sais, au mur, tu as 24. Tu sais, sur Pornhub, on est ton, il tape sur teen puis c'est toi qui sors, tu es au déçu. Puis tu sais, je n'achetais pas genre des, je ne sais pas moi, des breezers quelconques. J'achète des... Un petit pre-mix avec les clowns à la bouteille. C'est comme... Oui, c'est par rapport à la commande qui s'en... J'achète une coupe de bouteille de vin pour un souper de toute évidence. C'est ça? Je m'étais déjà faite carter pour des gratteux dans un village à Déjly. Je ne sais pas si tu as déjà fait le concours de Déjly. Il y a un concours en humour et en chanson. Je suis allée faire ce concours-là, mais moi, j'ai gradué de l'école à 28. J'étais rendue à 30 qu'eux aussi. Mais tu sais, j'avais une casquette puis je me suis toujours habillée pas mal en running shoe casquette. Puis la madame, c'est quand même une madame assez âgée, elle m'a cartée pour des gratteux puis j'étais partie arrête. J'ai fait comme... Ça va, je vais te les montrer. Puis elle a fait comme... Oh bien tu sais, il y a beaucoup d'étranges dans le village en ce moment fait qu'on n'est pas trop sûr. Ah, c'est correct. Ils sont tellement habitués de connaître tout le monde. Ça, c'est Cindy à levée de suite. Ils connaissent tout le monde. Non, mais moi, je me souviens à ma première job aux caisses, aux gens-coutus puis il fallait que je carte du monde des fois pour les gratteurs, pour la loterie. Oui. Mais tu sais, quand t'as 16 ans, c'est difficile. Ah oui, tu regardes quelqu'un de 40 puis tu penses qu'il en a 80 fait que t'es mélangée. C'est vraiment mélangeant. Puis là, c'est ça, des fois, les messieurs étaient super insultés puis tout. là, je fais de mon mieux. On commence à peine à ne plus prendre les chèques. Je dis, donne-moi un break. Mais c'est une bonne chose parce que je ne saurais pas comment. Oui, non, c'est ça, si t'es avec quelqu'un. Oh non! Jamais tu m'aurais accédé puis ils vont me rembourser, j'imagine. Faut-tu vous signer en arrière? Je ne sais plus. On ne prend plus les chèques. C'est quoi tes jobs, toi, étudiante? Moi, j'ai été gardienne comme tout le monde. Non, pas moi. C'est vrai, t'as raison. C'est rare, les hommes. Moi, je suis arrivée dans un quartier parce que moi, j'ai déménagé l'été de mes 12 ans. OK. Entre le primaire et le secondaire. On est partis de la banlieue de Québec pour aller dans la banlieue de Montréal. Puis quand je suis arrivée, c'était un quartier qui était assez nouveau. Puis souvent, les quartiers nouveaux, c'est des jeunes couples avec des jeunes familles qui décident de s'acheter une nouvelle habitation. Puis moi, mes parents, on était rendus ados, fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ados. Fait que ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une photocopie de mon diplôme de gardienne avertie en disant, je viens d'habiter ici, j'habite à telle place si vous avez besoin d'une gardienne. Puis je suis allée faire le tour du quartier puis où est-ce qu'il y avait des jouets pour enfants à ces terrains, je les mettais dans les boîtes à mal. Puis j'ai sorti avec 17 maisons qui avaient besoin d'une gardienne parce qu'il n'y avait pas d'ados dans le coin. C'était toutes des jeunes familles. Fait que je gardais pratiquement toutes les fins de semaine. À un point tel qu'à un moment donné, les adultes se connaissaient. fait qu'il faisait comme « Là, c'est parce qu'on s'en va à la même place, les deux, on a besoin de toi. » J'étais comme « M'amène-les dans la maison de l'autre puis paye-moi en double. » Femme d'affaires, répète! Puis ça marchait. Tu t'appelais combien? Bien, j'ai commencé à 2 $ de l'heure parce que j'étais jeune. En quelle année? Bien, tu vois, moi, je suis déménagée en 89-90 dans ce coin-là. Bien, pour moi, OK, moi, comment expliquer ça? Non, mon Dieu. Vas-y. Quand il y a de la visite, j'aime ça montrer des vidéos YouTube. Oui. Là, j'ai montré hier la vidéo YouTube de Marjo au beau dimanche au Spectrum. OK. Qui était difficile en 92. OK. Ça, on dirait qu'un McRib, à l'époque, c'était 2,99. Oui, parce qu'il y avait des pubs. Ça, t'étais payé quasiment un McRib par heure. Presque. Oui. Bien non, deux tiers de McRib. C'est ça, deux tiers. Un deux tiers. Il manquait un pain. Il manquait un pain. Je vous recommande les beaux dimanche Marjo au Spectrum au francophonie sur YouTube. C'est extraordinaire. Gros show. Entre chaque chanson, c'est elle dans son appart qui dit « Je ne suis plus capable d'une vedette, je suis en tabarnak. » Oh, wow. C'est bon pour regarder vidéos. C'est ça au Spectrum? Spectrum, c'est-tu où est-ce qu'il y avait des lumières sur le côté? Oui. Bon, mais c'est ça. Je suis allée voir au Spectrum un show de Sass Jordan. Wow. Puis parce que j'aimais beaucoup Sass Jordan. Ça aide pour aller à un concert. C'est la place de laïcée. Exactement. Mais tu sais, des fois, Sass Jordan dans ce temps-là, c'est le drummer qui est décédé des Foo Fighters. OK. Qui est Tyler. Oui. Puis à la fin du show, on était restés pour rencontrer le monde. Puis Tyler, il m'avait dit, tu sais, c'est quoi ton nom? Puis on avait jasé. Puis il était comme, ah, puis là, j'ai pris une autographe. Ça fait que là, il m'a fait une autographe. Puis tu sais, je venais d'avoir 18 ans parce que c'était 18 ans au Spectrum. Puis je n'étais pas allumée sur le fait que quelqu'un te regarde avec des yeux doux. Je n'avais pas cette qualité-là puis il m'avait marqué, tu sais, you're a very beautiful girl. Puis il m'avait donné sa baguette. Puis là, fait que j'ai encore la baguette de Tyler des Foo Fighters. Bien, for Tyler, des Foo Fighters chez nous. Puis tout ça. Fait que moi, mon souvenir de Spectrum est assez marquant. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait l'amour avec ce temps-là? Non. Non. Mais je regrette, par exemple, de ne pas être allée prendre un verre avec les colocs parce que j'avais 17 ans puis j'avais peur de me faire carter. Puis-tu nous raconté cette histoire? J'étais allée voir les colocs au Théâtre de la Ville à Longueuil. Puis les colocs commençaient, je pense. Ou en tout cas, ça ne se faisait pas si longtemps que ça. Puis je les avais vus dans un festival de Saint-Jean-Baptiste à Varine. Puis j'avais tripé bien raide puis on était restés pour, tu sais, comme bord, la barre, puis tout ça. Puis eux autres, ils étaient sortis un peu pour jaser avec du monde. Puis j'avais juste fait « Hey, bravo, c'est vraiment le fun qui te le quitte. » Puis ils ont fait « Wow, t'as tombé une belle voix, tu chantes-tu? » Puis j'étais partie à Rive. Puis j'ai fait « Ben non, je chante pas. » Puis, tu sais, juste le compliment qu'il m'avait donné m'a donné envie de continuer à écouter ces gars-là. Puis moi et mon ami, on trippait, tu sais, on écoutait ça dans notre Discman en mettant l'antichoc. Oui! Qui drainait la batterie. Qui drainait solidement la batterie. Puis au moins, on avait des batteries rechargeables, là. Puis la fois d'après, bien avec ma chambre de fille, on va-tu les voir en salle, tu sais, au lieu de ça. Ça fait qu'on est allé voir au Théâtre de Ville. Puis on était première rangée parce que, tu sais, on trippait. Puis on s'est rendu compte que les gens dans le théâtre ne se levaient pas. Ça fait qu'on était comme les deux seuls. Puis là, on s'est rassis puis on était mal. Puis à un moment donné, on a fait « Hey, de la merde, c'est les cours-là. Comment tu veux écouter qu'aux-locs assis? » Ça fait qu'on s'est levés puis on est allés, on a monté les escaliers puis on est allés en arrière puis on a dansé, tu sais, comme moi puis ma chambre. Puis après ça, à la fin, on est sortis, on a pris des autographes parce que j'avais un cahier Canada d'autographe. J'ai Louise Deschatelais là-dedans. Wow! Oui, oui, j'allais encore. Je le montrerais à un moment donné, là. Tu sais, c'est ridicule. J'ai des Patrice Lécuyer, Roy Dupuis, Louise Deschatelais, un gars qui jouait dans Chambre en ville. J'ai le bail à quelque chose qui faisait marquer André. Écoute, n'importe quoi, OK? Puis là, ça fait que j'avais l'autographe de Dédé puis bon, de tout ça. Puis Mike, il m'avait donné son élastique à cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Puis Mike, il me dit, t'attentes-tu de venir prendre une bière après? Puis moi et Sophie, on avait 17 ans puis on a fait, ah, ben, tu regardes, il va falloir qu'on s'en aille. Mon père vient me chercher. Je ne sais pas quoi, là, je ne me souviens pas. Puis ça, j'ai fait comme, asti que j'aurais aimé ça, aller prendre une bière avec les colocs. Ça, pour moi, c'est pas beaucoup de regrets dans la vie, mais j'étais comme, là, t'étais conne. Personne ne t'aurait carte avec les fucking coulottes, madame, là. Tu sais, gars. Oh. Ouais. Moi, j'ai des autographes de tous les comédiens de Radio Enfer que j'avais vues au Salon du Livre. Oui. Moi, c'était malade. Je n'en revenais pas. Ben, c'est là qu'on voit que t'as 30 qu'eux puis j'ai 40 qu'eux. Parce que moi, Radio Enfer, je suis comme, hum, hum, hum. Ça existait, ben oui. Quand tu gardais, ils regardaient ça. Tu n'as pas des autographes, toi? Aucune. C'est vrai? Aucune. C'est triste, pourtant. Je n'ai aucune photo, aucune autographe, aucun rien. Oh, mais tu as une photo avec un Mickey Mouse épouvantable. T'étais-tu à Disney ou c'était pas... Oui. T'avais quel âge quand t'es allé à Disney? T'es jeune, là. J'étais avant, 4 ans. C'est ça? Puis tu sais, c'est le Mickey Mouse de... Mais c'est plutôt 4 ans de se souvenir de Disney. Oui. Bon, tu sais, on est-tu justement à côté d'une... Oui, d'un... 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 Mais oui, parce que... Aujourd'hui, c'est la mode, les photois, c'est un peu noir puis l'éclairage n'est pas bon. C'était peur, hein? Oui. Mais c'est surtout le costume de Mickey Mouse qui était peurant. C'est Mickey Mouse, donc, en 92 ans. Fait que tu sais, avec le zapper dans le dos puis un petit jour entre le casque puis le costume, là. Tu vois son Ricky de la veille. Il y a une sucette de la veille, le fucker, puis tu es comme... Ça va, mon chum, ça va bien. Ça va bien été hier. Depuis que je suis Mickey, là. Puis je n'étais pas à l'aide. Fait que je suis comme ça dans la photo. Ah! Donne ça à la caméra. Avec Mickey Mouse par le sous-midi, là. Tout est possible ici. Oui, le monde des possibilités. Oui. Moi, je n'ai pas fait de Disney parce que... Puis, tu sais, comme j'aurais... Moi, j'étais... J'avais des toutous de Winnie the Pooh, tu sais, puis Winnie l'ourson. Puis, tu sais, j'aimais Disney, là, sans triomphe, tout à partant. On avait toute la collection des Disney un peu cartonnée sur la bolle de toilette, nous autres. Tu sais, ma mère, elle nous faisait comme... Bon, tant que tu es là, on se trouve pas à lire. Fait que je lisais Disney puis je salue ma chambre Julie Beaulieu qui venait s'asseoir sur le bord du bain puis on lisait ensemble en disant que je chiais. Salut Julie! On était jeunes. On s'en foutait. Puis, c'est parce que nous, quand on avait des sous, on allait voir la famille à mon père en Alberta qui coûte pratiquement aussi cher qu'à la Disney en billet d'avion. Fait que le West End Mountain Mall a été mon Disneyland qui est le plus gros centre d'achat avec des manèges dedans puis toute la patente, là. Fait que moi, je connaissais pas les mascottes mais j'allais dans les roller coasters d'un centre d'achat qui est pas mal genre comme Power 10 de la Galerie de la Capitale. C'était pas un petit un centre d'achat. Moi, je me souviens la première fois que j'ai fait le manège des Galeries de la Capitale, je capote. Ah oui, hein? C'était l'affaire. L'as-tu fait? Non. Ben, c'est ça. Il n'y a pas encore commencé. Fuck les vacances à Colombie-Britannique. Vous, vous en allez. C'était malade. Un moment donné, tu rentres dans le noir, tu ressors. Hey! T'avais quel âge? 21 ans? C'est ça. J'ai trop... Non, ben, mon Dieu. Au primaire. On est allés là au primaire à Québec. Avez-vous ça encore faire des manèges? J'adore ça. J'adore ça aussi. C'est plus capable, moi. C'est vrai? T'as tout mal au cœur? Oui. J'avais pas ça avant, là, mais la dernière fois que je suis allée, c'était à Marineland. OK. Puis, j'ai vommu mon cornot de crème glacé en sortant du... Direct en sortant. En fait, j'attendais qu'il m'enlève la barre parce que je l'avais dans la bouche pour le cracher dans la poubelle. Oh! J'ai su... Puis, je pense qu'ils sont habitués parce qu'il y avait des poubelles à la sortie pas loin, là. Tu sais, c'était comme là. Madame? Fait que j'ai comme fait... Non, tu vois, non. Mais je pense que j'en avais fait trop. Les montagnes russes, ça passe. Mais si je fais des affaires qui tournent en rond avant... Ah, ça, ça. Tu sais, comme les chaises dans le vide. J'adorais ça. Quand j'étais jeune, les grosses chaises qui tournent dans le vide, t'as l'impression de flotter un peu, là. Ça, j'adorais ça. Ou les tasses de thé, là. Ça, les tasses de thé, je t'avoue que j'ai bien de la misère. Ça aide pas que dans tous les packs d'attraction, tu manges que de la mauvaise nourriture. Fait que tu manges plein de gras, des glucides, du fromage, du sucre. Tout ce qui huile bien ton oisophage parce que ça remonte. Tu te mets à l'envers, il tourne. Comment ça, il vaut mieux ça? Non, mais ça, j'avoue que les trucs qui tournent, l'ovni dans le temps, à la ronde... Ouais. Ça va? L'ovni, non. Non, l'ovni, elle tournait pour que tu colles. C'est une centrifugeuse. Ah oui, j'avais peur. J'ai verti, j'avais peur. Moi, j'avais peur de pas... Je t'en 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 t'en. La force centrifuge, je me colle pas sur le mur puis que quand le coussin lève, parce que c'est un clac, clac, que je reste à terre. Oui, le bain... J'avais tellement peur. Puis, tu sais, je veux dire, il y avait des hommes adultes là-dedans. Puis toi, t'es une jeune adolescente puis tu penses que... Mais je le vais, là. Tu comprends-tu que plus t'es gros puis plus tu centrifuges en estime? C'est comme... Pah! Tu sais, tu... T'ajoutes à la force, là, je pense. En tout cas, il faudrait demander un scientifique. Je pense que c'est la plus belle phrase par rapport aux sciences que j'ai demandé. C'est gros. Tu colles en crise dans son centrifuge. C'est marqué ça. C'est un peu comme... Pour les gens qui ont moins avec leur poids, qui sont pas sûrs. Mais tu sais, la scène... La scène du Titanic, là, de Leonardo DiCaprio, là, qui tourne avec Kate puis qu'on voit les caméras de chaque bar, là. Ça te donne mal au cœur? Moi, je fais ça... Non, c'est pas que ça me donne mal au cœur. C'est que je fais ça avec un gars puis dans ma tête, il peut pas m'en retenir. Ah, oui, oui, oui. Enfin! Mais je décolle parce que je fais comme... Hé, non, ça va être intense, là. Fait qu'il y a des choses comme ça. Quand la force gérante que c'est comme ça, hein? Oui, exactement, tu sais. Moi, il y a des choses romantiques sur lesquelles j'ai mis une croix, là. Tu sais, comme l'affaire de bébé, là, qu'il lève dans Dirty Dancing, qu'il lève, là, à part, là, le rendu vernis tardif, là. Ça se passerait pas. Pas grand monde qui peut me lever de même. Tu aurais mis le thérophile, là, tu peux le mentir. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il voudrait faire une autre pub, genre, comme... Le lait, ça rend fort! Oui, c'est ça, encore. Oh, my God! Oh! Chacun... J'ai une parenthèse sur Titanic. J'ai une hypothèse sur Titanic. Dites-moi ce que vous en pensez. Le vrai ou le film? Le film. Mais sais-tu quoi, ça? C'est connecté. Parce que la femme dont je vais parler, elle a vraiment existé. OK. Pas Molly Brown. Oui! Bon, je savais. Molly Brown, voici ce que je propose. Est-ce que, pour ceux qui ne savent pas, dans le film Titanic, Molly Brown, qui est jouée par Caddy Bates, c'est elle qui aide Léonardo DiCaprio à l'abber, à « Dis-moi, j'ai un fils que t'as taille », à l'abber, puis à l'aide, à s'intégrer à la première classe parce qu'elle, c'est une belle riche. C'est elle qui crache, je pense. Ah non! C'est Kate qui crache. Oh, c'est Kate qui crache, t'as raison. Ou elle, bref. Léo montre à Kate à cracher. Oui. Mais, oui. Puis là, quand elle se fait pas comme son chum, elle a de la bave sur le bord de la bouche, puis c'est particulier. Puis Billy Zane, on se fait croire que voir Kate Winslet avec la bave sur le bord de la bouche, ça le fâche. Il est fâche. C'est la seule émotion qu'il y a dans ce film-là. Il est tout le temps fâché. Oui, oui. Mais là, mon Dieu, Kate Winslet avec la bave. Il est fâché. Oh, mon Dieu, ça allait pas me chercher. Il est fâché. Cette femme-là, l'aide. Pensez-vous que c'est par grandeur d'âme? Ou elle est pas faite en chocolat, galisse? Elle trouve cutie. Elle trouve cutie. Tout ça? Comme je vais prendre soin de toi. Je comprends. Hey, j'ai pas vu cet angle-là. Zéro pis une barre. Moi, j'ai vu une madame qui a pas fait partie de sa classe-là puis qui l'a arrachée puis qui voulait pas faire vivre ça avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas pensé à ça parce que dans ma tête, bien, j'étais plus jeune puis je pensais pas que la romance adulte de madame plus vieille pouvait être attirée par un jeune garçon. Mais en même temps, si elle trouve cutie, elle lui ferait pas porter les habits de son fils. C'est ça. C'est un peu dégueu dans ta tête que tu lèches ton fils. OK, on tente nous autres. On dit ça à des caméras. C'est épouvantable. C'est pas tout le monde qui se sent comme ça. Non, mais... les étudiants sexuels, on a accès à la Pornhub, il y a plein d'affaires que le monde aime. Il y a plein d'affaires. Peut-être que tu veux retrouver ton fils pour un petit câlin, mais le restant, ça serait... probablement... Je peux t'avance. Ce qui se passe sur le Titanic, il reste sur le Titanic. Genre comme... Sinon, je pense pas que ça serait acceptable. Je continue là-dedans, mais après, on arrête. Des hypothèses par Pornhub. Il me semble que ça aurait été une meilleure idée pour Leonardo DiCaprio, qui est un artiste qui sent le sou de cruiser Brown. De cruiser Molly Brown. Ben oui, parce que l'autre a pas de ressources, l'autre est pauvre. Oui, oui. Il aurait été bien mieux de... Ben, pas pauvre. Pauvre, mais je veux dire... Je parle d'association. Voilà. Oui. Mais s'il y a pas l'association, c'est une raison pourquoi à l'endure Belizey, non, il sait pas. Ah! Mais il me semble, on est en 1912, puis il sait que les femmes n'ont pas beaucoup d'argent. Effectivement. Mis à part les vieilles veuves. Comme... Comme... C'est ça pour dire, il aurait dû se taper Molly Brown. En passant, Callie Bates, c'est très sexy. Très sexy. You want to have to fun? Ben oui. Elle te paye... Tant qu'elle a pas un marteau dans les mains pour te placer des chevilles, ça va bien. Aussi. C'est différent. Aussi. Aussi excitant. Elle l'aime. Elle l'aime, ses romans. Elle les aime, Si vous voulez la voir tout nue, elle est dans About Schmidt, elle est tout nue. C'est vrai? Elle est tout nue dans... J'aime tellement cette actrice. About Schmidt. C'est ça pour dire, elle te paye, mets-toi une place en France. Là, t'as une belle place en France, tu peins. Oui, mais... De temps en temps, tu es avec une lingus. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est une histoire d'amour. Mais c'est ta maîtresse? Elle est trop en amour. Encore. Tu vas à l'encontre... Mais ça m'a les aimées morts! Tu vas à l'encontre du cœur de la mer. C'est ça, le cœur de l'océan. Le cœur de l'océan. Oui. Ça va comme à l'encontre de toute la trame narrative de ce drame qui a viré en histoire d'amour si c'était l'histoire de Leonardo DiCaprio qui trouve une dame plus âgée qui finance son art. Oui, c'est ça. Mais qui fait comme... C'est pas toi que je vais dessiner, mais aller chercher l'autre fille. C'est un peu insultant. Tu prends mon cash, tu me dessines pas moi, va donc chier. Mais réaliste. Oui, mais c'est pas ça que tu veux. Dessine-moi comme les belles françaises. Non, pas toi. Moi, je prône du réaliste. Je prône des fois. Je trouve qu'il manque tellement de réaliste dans... Je suis en train de travailler sur un numéro comme quoi que je dis comment ça que dans des films de zombies, comme des trucs post-apocalyptiques, il n'y a pas un paquet de filles qui s'arrachent des divocopes dans l'allée 9 de Jean Coutu. Parce qu'on s'entend-tu que c'est une des premières... Moi, quand ça fait 3-4 semaines que j'écoute une série de zombies, je fais comme il y en a une qui va être menstruée dans la gang certaine qui est en train de se passer. Puis là, tout le monde s'est battu pour le papier de toilette. Il n'y a plus de filtre à café. À un moment donné, tu fais comme... Ça me fascine. De voir des fois à quel point il y a une petite touche de réalisme. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit récemment que dans un truc, je ne sais pas c'est lequel, mais ce n'est pas Walking Dead, mais c'est un des autres de même, il y a eu un clin d'œil. Il y a une fille qui a donné ça. L'autre fille, elle fait, tu sais quoi? Ça a dit, tu vas me remercier plus tard. Puis ça a l'air... Il y a quelqu'un qui a intégré une divocope, une coupe menstruelle. Parce que divocope, c'est comme dire Kleenex. Parenthèse, si tu ne sais pas quoi donner une itinérante, des produits... Des produits d'hygiène féminine. Ou dans les paniers de Noël. C'est toujours bienvenu. C'est excellent comme idée, oui, effectivement. Vraiment. Moi, j'adore parler de menstruation. Puis des fois, on en parle au podcast. Puis sûrement que des fois, vous en parlez au Fallop aussi. D'ailleurs, on devrait faire un crossover. Ça vous tente-tu de venir à notre podcast? Quand vous voulez. Ah oui. Super. J'ai super plaisir que Preach m'explique que je traite pas de ma blonde ici. On va vous intégrer dans... Quand il est venu... Ah, il l'a déjà dit. On a reparlé de la madame qu'il trouve beau. Oui! Encore une fois, c'est... C'est tellement beau. Parce qu'on a enregistré nos épisodes hier. On a enregistré quatre épisodes hier. Puis elle est ressortie dans un de nos épisodes. Je pense que c'est plus ce qu'elle trouvait beau. Oui, oui, oui. C'est pas ton genre de gars? Connais-tu pas. Ah non, c'est tellement... C'est tellement... Le delivery était parfait. Oui, oui, oui. C'est Samoley Brown. C'était bon. C'est Samoley Brown. Oui, Samoley Brown. Sauf que lui, il a plus d'argent qu'elle. « Mais c'est Samoley Brown, pareil! » Oui, c'est ça. Puis c'est lui qui est... OK, non. Facile. Bon, encore zéro jour sans incident. Croire que c'était Mélanie Couture qui aurait fait redescendre le fucking con. On parlait de quelque chose. C'est pour dire, oui, c'est que des fois, on parle de menstruation. Oui. Puis souvent, le monde font comme « J'en reviens pas que vous posez des questions là-dessus ou j'en reviens pas que vous faites des jocs là-dessus. » Pas le monde. Des gens sur Twitter. Certaines personnes. Des questions que vous, vous posez des questions sur les menstruations de votre invité? Oui, oui. Stéphanie lit les commentaires sur TikTok. Puis là, elle pense que c'est ça la population en général. Mais les commentaires sur TikTok, c'est une dimension... C'est un écosystème particulier. Mais ce que ça... Tu sais, je veux dire, en effet, les commentaires, il faut vraiment prendre ça avec un grain de sel. Voilà. Ah, la salière. Puis les grossiles au complet. Ce gros sel corsé de l'hémalaire. Par rapport aux menstruations, ça me fascine parce que c'est tout le temps vu comme si on est passé de « faut pas parler de ça parce que c'est dégueulasse » à « ben là, faut pas parler de ça parce qu'on s'est affranchis de ça ». Mais je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve qu'on n'a pas encore assez adressé que... Tu sais, oui, des fois, tant mieux, il y a des filles qu'elles sont capables de continuer à faire du sport puis sont capables de rentrer travailler mais il y en a que non. Puis aussi, au fil de ta vie, tu sais, mettons, moi, depuis que j'ai eu un enfant, c'est vraiment différent. Mes douleurs sont différentes, mes menstruations sont différentes. Tu sais, je trouve qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus sur... On s'attend à ce que la femme performe. C'est comme si de rien n'était. C'est tout le temps comme si, non, nous, dans le mois, il y a une semaine qui est vraiment différente des autres, mais il faut pas que personne soit au courant. Oh oui. Puis il faut vraiment... Tu te souviens, dans le temps, ils nous faisaient des pubs que plus petit c'était puis plus on pouvait le cacher. Puis là, il y avait des pubs de filles au secondaire qui se passaient genre le tampon en dessous de la table de façon discrète. Comme si c'était une tic-tac. Puis là, tu pouvais rentrer ça dans la petite poche de la jean qui servait à la montre des gens qui avaient encore des montres, des chaînes. Puis à un moment donné, je me disais, mais plus tu le caches puis plus tu le rends tabou. C'est comme quand tu montres des chevilles d'une femme qui est obligée d'être couverte au complet. La cheville, il y a le monde qui a le goût de se masturber dessus. Puis là, tu fais comme arrêtons de cacher le petit bout puis ça ne sera pas à la fin du mois. C'est aussi une question de santé. Oui. Exactement. Puis tu sais, souvent, il y a des gens qui vont méprendre des règles douloureuses. En fait, ils vont faire passer des règles douloureuses sous le dos des règles quand c'est de l'endométriose. Mais que tout le monde pense que c'est juste ça des douleurs de règles. Fait qu'ils passent leur vie à souffrir d'une autre condition qui est masquée en dessous parce qu'ils font comme « Ah, moi, j'ai mal pendant mes règles. » Ils ont comme « Mais mets une bouillotte. » Puis personne n'en parle plus. Le mot que plusieurs slaves que tu viens de nommer, répète-le, s'il te plaît. Endométriose. L'endométriose, c'est des caillots de sang qui ne sont pas à bonne place. En gros, là, si je… On veut gariser vraiment gros. Oui, oui, je vais gariser vraiment gros. On a fait un épisode au complet, c'est fait là, il y a beaucoup de recherches, mais il y a très peu de traitements à part une opération qui n'est pas nécessairement 100 % efficace. Mais ça, ce n'est pas nouveau, la recherche sur les problèmes qui sont typiquement ou strictement réservés à l'organe reproducteur des femmes. Tu sais, c'est pas… On n'est pas avancés là-dessus. On n'est pas avancés là-dessus. Ça fait que ça commence. Il y a des spécialistes au Canada, ils commencent à en avoir, mais c'est sûr, c'est comme tout le monde qui sont débordés. Puis bon, tu sais, il y a bien des filles qui souffrent en silence puis qui pensent que c'est juste leur règle. Ça fait que plus tu parles de ces affaires-là… Moi, à un moment donné, je vais te donner un détail. J'ai dit, je trouve ça plate, je ne peux plus mettre ma divocope parce que je suis rendue que je pogne une vaginite à chaque fois. Puis j'ai mis ça sur Facebook, OK? Même si je la trempe dans l'eau bouillante parce qu'il ne faut pas ta face bouillée. Il faut juste la mettre dans l'eau bouillante, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, coupe le bout, la pince que tu vas le chercher parce qu'elle frotte probablement l'intérieur puis elle fait une irritation. Puis j'ai snippé ça d'un peu puis ça a réglé le problème. Mais si je n'avais jamais osé dire, hey, je me claque une vaginite à chaque fois que je mets une divocope, c'est dans mes chiens parce que là, tu passes une semaine à ne pas pouvoir avoir... Bien, ça dépend de ce que tu fais, mais tu as tes règles puis après ça, une semaine avec... Là, tu fais comme, hey, ça va, deux semaines, tu quatre. Ça fait que c'est un peu désagréable. Puis il y a plein de monde des fois qui me disent, tu sais, pourquoi tu mets ça sur Facebook? Je fais comme, je pense que tu as sous-estimé la part d'une communauté d'entraide, le groupe, la force du groupe. Puis moi, j'ai un fan base incroyable pour la force du groupe dans l'entraide, autant que pour... Où c'est que tu pognes les meilleures bobettes qu'à T'Excel? Ah, tellement! Que... Je ne connais pas toutes les réponses, des fois, je laisse les autres répondre, que justement, des trucs par rapport à la sexualité ou par rapport à des enfants ou des choses comme ça. Ça fait que je trouve ça bien cool. Moi, je n'étais pas gênée de mettre mon examen et ma mère sur Internet puis faire comme, je suis dans des marches de ça, puis ce n'est pas cool parce qu'ils ont trouvé ça puis il faut faire ça. Ça s'est avéré correct, mais ça a été une démarche de 10 mois. Ça fait que ce n'est pas le fun puis tu as plein de monde qui t'écrivent en privé après ça pour te dire « Hey, moi, je suis passé par là, il est arrivé de telle affaire, je te souhaite... » Ça fait que pour avoir travaillé dans le communautaire, on sous-estimait énormément la force du groupe. Puis Facebook est un peu une plateforme que tu peux virer communautaire si tu l'utilises comme il faut. Bien sûr. Si tu l'utilises comme il faut, en effet. Ça fait tellement du bien de parler des affaires, en général, pas juste de santé sexuelle ou de la femme. Je trouve que ça fait tellement du bien de parler des affaires puis d'échanger là-dessus. Puis ça me fait penser aussi, puis là, je ne vais pas encore donner trop de chaînes aux gens qui font des commentaires, mais un moment donné, ça m'avait fait très. En fait, c'est un collègue humoriste qui avait fait comme... Tu sais, vous faites beaucoup de jokes de sexe, puis des fois, vous pourriez parler d'autres choses. Puis j'étais comme... J'entends ce que tu me dis, mais pourquoi... Tu sais, pourquoi ce sujet-là, je pourrais parler d'autres choses? Tu sais, j'ai l'impression que si je faisais des jokes de plantes, tu ne me dirais pas ça. Tu sais, j'étais comme... C'est-tu l'Église catholique? C'est Christ, tu sais. Je veux dire, on peut faire des jokes de cul autant qu'on veut. Puis je veux dire, si tu n'as pas envie d'entendre parler de ça, c'est correct. Tu n'es pas obligé de... Moi, je peux en parler, tu sais. Est-ce que tu trouves ça redondant ou ça te confronte dans quelque chose? C'est ça. On ne sait pas. Puis tu sais, je veux dire, comme il n'est pas nécessaire d'avoir la réponse. Mais moi, ça, c'est le genre d'affaires que tu fais comme tu vois. Tu n'aurais pu juste en aller. Oui, oui, exactement. C'est ça. Tu n'es vraiment pas obligé d'écouter le podcast. Un moment donné, tu sais, tu as fait le tour des jokes de date puis des jokes de cul puis je peux comprendre que tu as envie de parler de d'autres choses. Ça fait 150 qu'on fait, là. Oui, c'est ça. Mais il y a du monde qui réécoute en boucle. Ça dépend ce que tu es. Mais je trouvais ça drôle que ce sujet-là en particulier, c'était comme... Des fois, vous pourriez parler d'autres choses. Puis c'est comme... Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose à l'entour de la sexualité. Moi, je suis habitué parce que même quand j'étais à l'école, j'essayais de me tenir loin des jokes sur la sexualité parce que je venais juste d'arrêter ma job d'enseignante à un programme d'éducation à la sexualité. Fait que, tu sais, je... Quand tu étais à l'école de l'humour, tu venais d'arrêter de... Oui, moi, j'ai fait mon bac en sexo. Je travaillais comme sexologue. J'ai arrêté pour... Je suis devenue une serveuse chez Boston Pizza où est-ce que j'ai vu les alouettes... Gagner. Jamais gagner, là, c'est-ce que... Puis après ça, j'ai... C'est ça. Puis après ça, je suis rentrée à l'école. Puis t'as besoin d'une distance avec ta vraie vie parce qu'il y a quelque chose de très code d'éthique, respect. Puis bon, tout est pas tant. Fait que je faisais pas beaucoup de jokes de sexe. Puis à un moment donné, je n'avais fait une ou deux. Puis c'était Louise Richer qui m'avait dit, je pense qu'ils sont pas nécessaires. Puis j'avais fait comme tu vois pour le peu que j'avais fait. Elle a jugé qu'ils étaient pas nécessaires. Peut-être pas dans ce numéro-là. Puis après, quand je me suis réapproprié la sexualité, tu sais, puis pour en virer ça en joke, pas en conférence, j'avais toute cette peur-là de dire ça va-tu être bien dosé? Je vais-tu être correct? Ça va-tu trop ça? Puis Chris, j'ai le papier, là. Tu sais, je comprends, j'ai le diplôme. Puis je me pose quand même les questions. Quelqu'un m'avait dit ça une fois par rapport au podcast ou par rapport à ce que je faisais avant. C'est-tu nécessaire? Puis je lui ai répondu, il y a rien que je fais qui est nécessaire. Non, non. À part nourrir mon enfant. Mon but, c'est pas d'être nécessaire dans mon métier. Je suis pas un travailleur social. On l'a su pendant la pandémie qu'on n'était pas nécessaire. Non, non, oui, c'est ça. Les arts ont fait du bien à tout le monde pendant la pandémie. Je pense que c'est à garder tout le monde. Moi, je veux m'amuser, mais je me dis jamais comment je peux être nécessaire ce matin avec ma blague. Non, c'est ça. Non, jamais, jamais. Puis, tu sais, il y a des fois que tu réfléchis deux fois avant de lancer quelque chose parce que tu fais comme moi, peut-être que là... On a une morale. Oui, oui, ça, ça va être plus compliqué. Ça sera pas assez drôle pour qu'est-ce que ça peut apporter. Mais surtout quand c'est ton fucking terrain de jeu. Tu sais, c'est toi qui a organisé le projet. C'est ton terrain de jeu. C'est ta scène. Tu sais, c'est... À un moment donné, tu fais comme... Moi, je dis tout le temps, sur Facebook, il y a des gens qui font comme... « Ah, tu m'as bloqué. » Je fais comme... « Ma page, mes règles. » Ben oui. C'est pas... C'est mes préférés, ça. C'est chez nous, là. C'est mes préférés. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai pour mon dire que... Avoir accès à ce que je fais ou juste même à moi en général, puis ça peut sonner précieux, mais je le pense, c'est pas un droit, c'est un privilège. Oui. Ben, tout le monde, avoir accès à n'importe quel autre être humain. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est... T'as le privilège... Puis moi, j'ai le privilège d'avoir accès à... Tu sais, je trouve ça... C'est un privilège d'avoir accès aux autres puis d'échanger avec les autres. C'est pas un droit. Si tu perds ce privilège-là, t'as pas... C'est pas comme si tu revendiquais le droit... « Hey, j'ai... C'est mon droit d'être en contact avec Mélanie Couture. » Non. T'as le droit de parler de moi sur ta page. Ah oui, oui. Tu fais ce que tu veux de ton bord. T'as le temps que tu diffames pas. Oui, oui, oui. Exact. Un message à tous ceux qui sont bloqués qui se demandent pourquoi. T'es bizarre. T'es vraiment bizarre. Quand on lit ce que t'as écrit, on fait... Puis quand tu disparais de notre vie, on fait... Voilà. Maintenant, tu te dis... « Pourquoi tu me bloques? » Tu pourrais te poser la question « Pourquoi les gens sont plus heureux quand je suis plus dans leur vie? » Wow. Bien dit. Soit ça ou soit que je pense que c'est juste un faux conte. Oui, il y a ça aussi. Puis là, c'est plate, mais t'es pas... Ton conte n'était pas assez clair pour qu'il y ait l'air d'un vrai conte. Oui, oui, oui. Et je sais très bien que plein de gens m'ont... T'ont bloqué. Parce que je suis bizarre. On est le bizarre de quelqu'un. Puis que les gens sont plus heureux quand je suis pas dans leur vie. On est le bizarre de quelqu'un. Probablement. Oui, plein de mots. Yeah! Ils parlent très fort avec un gros nez de ce sujet qui m'intéresse pas. Ça suffit. Ça suffit. Puis pourquoi les bras? Pourquoi les... Qu'est-ce qu'ils se vendent? C'est nécessaire, les bras? Qu'ils se vendent avec les bras. C'est impossible que quand je pense à Thomas Levesque, je ne pense pas. Puis je me souviens pas dans quel contexte qu'as fait ça, mais toi qui passes tout nu avec des bras dans les airs devant un container. Oui, je m'en souviens. Je me souviens pas c'est quoi. C'est pour la promotion de la soirée du mot d'Adib à l'abreuvoir. Holy shit! Wow! Ouais, ben c'est ça. Fait que... Puis à un moment donné, j'ai comme fait... Pourquoi? C'est nécessaire! C'est ça. Après ça, j'ai comme fait... C'est pas nécessaire. Après ça, j'ai comme fait... Ben, c'est ça. Mais voilà, c'était la proposition du moment. Exactement. Tu pouvais l'apprendre ou pas l'apprendre? Non, mais tu sais, l'affaire, c'est qu'on a quand même fait... Je l'ai regardé. J'ai regardé cette capsule. Avec toute la jeunesse et la feuille, je pense qu'il y avait encore... T'avais pas les chevaux aussi rasés? Non, non, non. T'avais encore... T'as dit pas de cette époque-là, là, voyons! Non, je savais pas que... Je m'excuse, peut-être que j'ai pas assez écouté d'épisodes pour... Non, 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 non. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Moi, j'ai accepté la mèche blanche. J'ai regardé long. Oui, c'est ça. J'ai toujours... J'y croyais. Ah, mon Dieu, oui. J'y croyais. Mais toi, t'as tellement une belle mèche blanche, comme Marie-La-Berge. Ben, c'est ça, j'ai décidé de me faire un Marie-La-Berge pendant la pandémie parce qu'avant la pandémie, elle poussait, puis elle poussait en plein dans la rosette, puis du blanc dans du rouge, la première semaine, ça paraît. Tu sais, on se teint à peu près au cas de semaine, dépendamment t'es qui. Oui. Puis là, il fallait... J'étais rendue à acheter un spray en canne couleur à cajou pour juste faire ça parce que, tu sais, c'est comme si ça avait du liquid paper. Oui. T'as-tu peinturé. Fait que c'est ça, fait qu'il fallait que... Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, c'est pas dans ma nature de camoufler, tu sais, comme j'étais pas à... Puis quand la pandémie est arrivée, à un moment donné, j'ai fait comme, tabarou, t'es plus large que je pensais, puis nice, fait que j'ai fait, je vais essayer Marie-La-Berge. Puis je te dirais que tout dépendamment de la génération qui la voit, des fois, il y a des jeunes garçons, mettons, qui me servent au subway qui sont comme, c'est-tu naturel, madame, votre mère? Puis jusqu'à moi, ils sont comme, c'est nice, ça fait comme rogue. Tu comprends? Fait que des fois, j'ai l'air comme X-Man puis des fois, j'ai l'air d'une autrice. Fait que peu importe, je trouve que j'en sors gagnant. Oui. Les jeunes, lisez plus. Tu sais pas c'est qui, Marie-La-Berge? Ben là, ils vont pas lire C'est pas le bonheur, comment c'est, c'est quoi, la trilogie du bonheur? À 16 ans, Marie-La-Berge, même où je savais pas c'était qui. C'est une sorte d'amour, non? Non, c'est une belle trilogie, là. ils liraient pas ça, galisse. Moi, les jeunes, j'y crois en vous. Lisez ça. As-tu lu la trilogie du bonheur de Marie-La-Berge? Non, mais je pourrais peut-être commencer. Arrête de donner ça comme de moi. Je vais m'y mettre, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Couchemar. Moi, je me suis longtemps mélangé, je pensais qu'elle faisait bonheur d'occasion. J'étais, ah non, c'était une autre gang, j'avais pas une autre gang. Moi, c'est une Manitoba. C'est une autre époque. T'as daté. D'été? T'as pas daté dans la vie? Ben oui, j'ai daté à côté. Ah, j'aimais ça, daté, moi. Moi, j'aime rencontrer des nouvelles personnes, j'aime apprendre sur des nouvelles personnes, j'aime sentir les regards. Moi, j'ai un regard de bar, tu comprends? Quand je rentre dans un bar, pour ce qu'il y a une place, pour voir si je peux, t'sais, pis je te parle pas de d'été, genre comme, parce que moi, j'ai pas fait de swap à gauche, swap à droite, ça fait 10 ans que j'étais en couple, pis c'était pas ça que je faisais avant. Fait que, t'sais, la game de la séduction, je l'ai adorée, il y a quelque chose qui se passe quand deux personnes connectent, même censées être parlées avant, par des regards, pis j'ai aussi eu des dates qui étaient catastrophiques que des bonnes dates, t'sais, des dates qui ont fini en super one night, des dates qui ont fini en weird one night, des dates qui ont jamais fini en one night whatsoever, t'sais, comme, fait que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, t'sais, le, 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 je suis contente de ne plus avoir à le faire, parce que, t'sais, comme, à un moment donné, t'as l'impression que c'était soufflant, pis si j'avais à le refaire, ben, t'sais, comme, on embarque, on embarque, si ça me tente, mais, t'sais, de trouver, là, on est gâtés de s'être trouvés, mais j'ai, c'est ça. Comment tu te disais? Je pense par mon, le plaisir et la bonne humeur, t'sais, dans le sens que, moi, j'ai sorti longtemps dans les bars latins, je dansais salsa, merengue, bachata, combia, toutes ces affaires-là, ou au rouge, à danser sur du go hip-hop, pis à me faire... Grindé. Grindé sur du reggaeton. T'sais, pis, j'ai toujours dit qu'un sourire confiant, de bonne humeur, bat une craque de boule bête. Pis, t'sais, m'arrangeait pour avoir les deux. Fait que, mettant la craque de boule, j'étais de bonne humeur, je dansais, ou... Après les deux. Ben, t'sais, comme... Pis, t'sais, encore là, je... Tu plais pas à tout le monde, n'importe qui, il plaît pas à tout le monde, t'sais, mais à un moment donné, j'ai compris que je pouvais plaire, pis ça, ça a changé ma game, pis bizarrement, c'est mon frère qui m'a dit un jour que je pouvais plaire parce que j'étais en train de jaser avec lui au fosy. Pis, il m'a dit, je vais arrêter de te jaser parce que je pense que je suis en train de te bloquer un prospect. Pis là, j'ai comme, non, t'es con, t'sais, pis il m'a regardé, il va falloir que tu réalises que t'es belle, madame, là. Ils disaient, on sait pas de qui tu retiens, colis, là, mais t'es belle. Pis, j'avais fait comme, ah, si mon frère qui m'a écoeuré toute ma jeunesse, parce que c'est un grand frère, pis qui m'appelait toto n'hippopotame, t'sais, 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 il était pareil, fait qu'on se cairait pareil, là, t'sais. Pis il disait tout le temps, t'sais, pour la cour d'école, t'sais, parce qu'il était plus vieux. Mais si quelqu'un d'autre osait le faire, par exemple, t'sais, comme il pétait la gueule de l'autre. Fait que c'est ça, fait que, si lui, qui m'a tellement gossée, pis t'sais, comme écoeurée quand j'étais jeune, me disait de plus sérieusement du monde que j'étais quelqu'un de belle et attirante, que j'ai comme fait comme, oh, OK, je devrais commencer à y croire, là. Fait que, t'sais, ça, ça a changé ma perspective, pis j'ai comme arrêté d'être avec du monde que ça leur dérange pas que je sois grosse. Je comprends. Mais que ça leur plaît. Oui. Pis ça, ça a été le meilleur game changer de la façon que j'ai rencontré des gens, là, t'sais. Fait que, tu te sens à ta place, tu te sens désirée, tu désires l'autre personne, il y a pas de malaise, t'sais, comme, c'est juste agréable. T'as déjà senti que t'es un fetiche? Oui. C'est comment, ça? Weird. Pis tu sais pas tant dès le départ, des fois, oui, là, après l'expérience, mais après un bout, t'es comme, ah, clairement, je suis une expérience dans l'ombre. Tu sais, tu le diras pas à personne, tu vas juste le vivre pour voir qu'est-ce que c'est parce que ça fait longtemps ou peut-être parce que t'écoutes du BBW en cachette. Mais tu sais, ce qui est fucked up avec le porn, c'est que les quatre, tout ce qui est pratiquement pas du sexe avec quelqu'un de mince en âge de 18-25 est devenu une catégorie à part, fait que c'est comme fétigé, du poil, c'est fétigé. Tu fais comme, mais gris, c'est du poil, tu sais, à un moment donné, tu sais. Être mère. Être mère. Être mère. Être grand-mère. Tu t'en sors pas. Tu sais, tu penses juste dans les fétigés. Puis, tu sais, comme aussi, tu sais, je me rends compte que je pense que ça devient problématique chez les gens quand ils vont juste avoir de l'excitation sexuelle avec cette affaire-là ou ce, tu sais. Fait que quelqu'un qui fait comme, je suis excitée par ça, mais je ne l'assume pas tout de suite ou tu sais, peu importe, tu fais comme, je peux t'emmener ailleurs. Ça me va. Mais quelqu'un que tu as l'impression que, je pense que j'ai plus rushé sur quelqu'un qu'il fallait absolument qu'il voit mes orteils que quelqu'un qui avait envie d'essayer, c'est quoi, baiser avec une grosse. Puis, je ne pense pas que ça soit ça. Je ne pense pas que ça a été comme, c'est vraiment différent. C'est vrai que c'est spécial. C'est ça. Ce n'est pas comme, tout d'un coup, ça sent l'or. Il n'y a rien. Je veux dire, comme ça, on est, c'est ça, on est juste pareil, mais un peu plus gros, un peu plus mou. C'est pas, si tu as baisé une fille qui ne fait pas de l'athlétisme, elle est déjà molle à une couple de places. C'est pas. Oui, je me suis déjà fait dire que j'étais une fausse mince. Pardonne-moi. Oui, j'étais une fausse mince parce que j'étais molle à certains endroits. ben voyons. Wow, une fausse mince. Comme si j'avais berné quelqu'un. Ben oui, c'est ça. Je suis conquise quand je m'assois, j'ai mes petits boulettes. Désolé, j'avais ma push-up bra sur mes fesses. Voyons, Chris, c'est quoi ça? Une fausse mince. Une skinny fat, en fait. C'est bien. Ça, c'est... Puis en plus, tu sais que... C'est insultant pour moi qu'elle est grosse. Oui, il y a des lignes. Parce que tu fais comme, Chris, c'est quoi le problème? Non, t'en sortiras pas. Puis c'est ça. Même si tu perds du poids, tu vas rester fat dans une petite quelconque mesure. Puis c'est insultant parce que tu penses que moi, je suis un problème. Si tu dis que t'es une fausse mince, ça veut dire que ce cas-là qui est pas mince, c'est un problème. Moi, au complet, j'étais un problème. Puis toi, ben il considère que... J'étais un problème, mais caché. C'est comme un vice caché. C'est ça, tu sais. Je pensais que ça allait être ferme. Mauvaise advertising, là, tu sais. Je pense à advertising. J'ai berné. Ben oui. J'ai de la cellulite. Tu berné, c'est génial. il y a du monde que tu fais comme... Il y a des gens, là, qui ont confiance en eux puis qui devraient pas dans la vie, là. Amen. Puis tu fais comme... Je connais personne qui devrait avoir assez confiance en lui pour dire ces affaires-là. Hum-hum. Hum-hum. Mais qu'est-ce que tu fais, tu sais, comme à moins que ça soit dans un... On boit du verre, on t'a mis, on a du fun. Oui. En même, là, c'est vrai. Non, mais ça dépend de la relation que t'as, mais je veux dire, la personne, tu la connais pas. Tu sais, à moins que ça soit un spectre de l'autisme qui dit des choses comme il les voit, que tu sens qu'il n'y a pas de jugement derrière, que tu sais, comme... Tu sais, les enfants, ils font comme... Maman, t'as des grosses fesses puis il n'y a jamais de malice derrière ça. Puis c'est... Tu sais, parce que la réalité, c'est qu'il y a des boumous. Mais toi, tu me le dis d'une façon que c'est un problème. Mais tu sais, si tu me le dis comme... Ah, c'est ça que j'ai vu. Ben, ouais, t'es grave. Ah, c'est tout. Il est aussi autiste, selon toi? Bonne question. Je sais pas. Je pense que j'ai un peu oublié cette personne. Parce qu'on essaie de le virer de bord. On est passé de... C'est un écœurant à... Steph, ne respecte pas les autistes. C'est ça que... Moi, c'est ce que je veux faire au podcast et je veux humilier... Elle doit être fâche, c'est pareil. Je t'écoche, je fais quoi avec ça? Ben non, je serai jamais... Je veux dire, je mange puis je me souviens quand je m'entraînais, je me suis entraînée pendant un bout avec une entraîneur puis, tu sais, elle, c'est une ancienne cheerleader, tout ça qui faisait maintenant de l'haltérophilie. Fait que, tu sais, elle avait une diète aussi puis des compétitions qui faisaient en sorte que, tu sais, des fois, sa peau était hyper mince, là, puis tu sais, que tu bois pas. Puis ma faim... Des duratées taux de gras. Puis elle me disait tout le temps... Elle était anglophone, elle me disait, « Abs, it starts in the kitchen. » Elle était comme, « Si tu veux des abdos, il faut vraiment que tu coupes sur... Même l'eau que tu prends. Je veux dire, j'avais un intérêt de mise en forme. Puis à ce moment-là, je voulais... J'étais montée jusqu'à courir des 10 kilomètres puis, tu sais, c'était mon... C'était le fun. Mais je trouve ça aussi le fun de ne plus le faire en toute franchise. Tu trouves ça aussi le fun de boire de l'eau? C'est ça! C'est ça! Boire de l'eau, boire un verre de vin avec mes amis puis manger du spagate avec ma fille. Il y a énormément de troubles alimentaires qui sont cachés sous le... Le bien-être. Le bien-être. Sous le bien-être. Sous le dogme de la santé physique puis, tu fais comme là. Non, c'est bourré de troubles alimentaires. Pareil. Mais... Quand tu regardes les gars de l'UFC, ils n'ont pas beaucoup d'abdos. Pas tous. Tu trouves? Pas tous. Un, premièrement, ils n'ont pas d'estéroïdes. Ah! Ils ont moins le genre de... Moins. Il y en a qui l'ont, bien sûr. Il y en a plusieurs. Deux trucs. Un, ils n'ont pas d'estéroïdes. Deux, avoir des abdos, c'est pas de même que tu gagnes un combat. Puis trois, ils sont moins concentrés sur l'entraînement esthétique. Ils sont concentrés sur... La performance. La performance. Rien n'écoutent pas à recevoir. Ils n'ont pas besoin de découper. Ils ont besoin d'être rapides. Ils ont besoin d'être efficaces. Ils ont besoin d'être forts. Alors, c'est Pierre qui disait, moi, je vais juste m'entraîner. Lever des poids, c'est juste pour mes showings photos. Ah! C'est fou, hein? Je veux dire, oui, j'ai une certaine esthétiste. Je veux bien paraître. Je veux que les commentateurs soient contents. Oui. Ça me fait plaisir d'avoir un shooting. Faire une coupe de push-up pour que l'évent sorte. Oui, oui. Par contre, pour gagner un combat, c'est pas vers ça que j'encourage. Ah, je comprends. Je comprends. Moi, je te dirais que le dating, parce que, mettons que je reviens au dating, ce que j'ai trouvé difficile, c'est... Organise quelque chose. T'sais, moi, d'avoir quelqu'un qui... Puis à un moment donné, il a fallu que je dise à la personne, la prochaine fois qu'on se date, tu m'appelles puis fais juste me guider dans ce que whatever tu organises. Tu me dis où à quelle heure. Tu me dis où, à quelle heure puis je vais suivre. Peu importe c'est quoi, peu importe combien ça coûte, m'en fout. C'est pas une question de cash. Si tu me dis qu'on va aller marcher dans le parc avec des KitKat, tu comprends? C'est pas ça qui est important. Puis il y a une fois que j'avais été super claire parce que, à un moment donné, je me disais si tu mets pas de... Si tu mets pas de contraintes ou de demandes ou que t'essayes à tout prix d'avoir de différence d'opinion avec quelqu'un... Je vais pas être difficile. Oui. Tu rencontres pas la vraie personne parce que c'est... Je veux dire, c'est en... Je veux faire ça. Fait que... Tu fais pas vrai que je me mets de la merde, mais je veux dire que c'est juste une question de si tu as envie de dire quelque chose, tu dis les. Fait que finalement, le gars, il est arrivé, il avait son sac de sport puis il a fait « Je peux-tu prendre une douche? » Tu sais, comme parce que j'arrive du gym. Puis j'ai fait « Ben oui. » Tu sais, il a pris une douche. Puis après ça, il est venu puis il s'est assis sur mon divan. Puis j'ai fait « Il se passe quoi? » Ben oui, j'ai organisé de quoi? On te chine ça? Qu'est-ce que tu as dans ton fritain? C'est ça, ton idée de l'organisation. Non, je... Stop, là, je critique. Beaucoup. Mais c'est beaucoup moi. C'est beaucoup moi. On dirait qu'il m'a pris à la lettre de « Peu importe ça va être quoi, je vais embarquer. » Puis lui, comme ça? Mais là, tu fais... Yo, The Crown, saison 6. Ben, si au moins. Mais non, tu sais, comme j'avais une télé de 12 pouces que s'il y avait une mouche, je pensais que c'était la poque de hockey. C'était pas le fun. Mais je me souviens très bien que quand il s'est assis, j'ai comme fait, ben non. Puis je l'ai dit fort, ben non. Puis il a comme fait quoi? J'ai dit, mais là, c'est parce que le projet, c'était que tu... Fait que c'est ça. Mais t'as-tu pensé que... T'sais, t'as-tu dit, ah ben, on va commander ça. Puis tu sais, comme tu veux aller chercher un film. Je m'excuse. Tu veux aller chercher un film avec la pinouche en micro. t'sais comme ça. Fait que, mais rien de ça, rien de ça. Puis j'étais vraiment fâchée après lui. Mais t'sais, pas genre... T'sais, mais j'ai comme fait, pour vrai, ça marchera pas. T'sais, comme... C'est pas une date que j'ai envie de vivre. T'es aussi bien de prendre tes affaires puis t'en aller, t'sais. Puis on a... Il a pas pris de douche. Hein? Ça fait rien que tu te dises. Le gars, il a pas pris le temps de prendre sa douche. Ah oui. Mais il a sûrement un plan pour notre soirée. Mais j'avoue que c'était... Mais l'affaire, c'est qu'au contraire, tu sais, je me disais, même s'il pense prendre sa douche ici, tu sais, comme mettons qu'il l'a pas pris au gym ou whatever, puis qu'il aime mieux prendre sa douche ici puis qu'après ça, t'sais, il fait, OK, bon, c'est bon. Puis en plus, il y avait un sac, fait que j'étais comme, ah, il y a peut-être des vêtements. Tout ce que tu dis, c'est beau. T'espère. Je pense que 98% des hommes qui écoutent ça, oh oui, il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Il y a l'air, il y a l'air. Fait que c'est ça. Fait que je suis arrivée pour faire, j'ai fait comme, OK, là, pour vrai, cette date-là, ça a pas grand-chose puis je pense, t'sais, il y en aura pas d'autre. T'sais, l'idée, c'était que, fait que finalement, il était comme, mais t'es sûr, t'sais, fait que là, on a fait comme un genre de goodbye fuck puis il est parti. Ah, c'est une belle façon de le dire, un goodbye fuck, tant qu'à être sur place. C'est plus le fun, on va faire ça. On va faire des goodbye fucks, t'sais toujours plus le fun quand c'est toi qui sais. Parce que dans un goodbye fuck, c'est rare que les deux le savent. T'en as un des deux qui t'a coulé à l'autre. J'ai vécu les deux, moi. J'ai vécu les deux. T'avais vécu les deux. J'ai vécu les deux. Bougou plus le fun, c'est celui qui l'a fait en formation. Ou peut-être qu'il pleure puis tu te demandes pourquoi. Comment c'est que ça en va? J'ai déjà m'amené, c'était un goodbye fuck, je le savais pas, puis la fille pleurait. Puis je m'étais dit, je suis bon de la barbe. Oh, ouais, elle a fait pleurer, là. Toutes ses hormones sont mêlées, ouais, j'étais sûr. Parce qu'il y a du monde qui viennent. Jamais, la miaule. Elle avait déjà été baisée de main par un autre gars en ce moment qui a préféré aller par lui. C'est ça. Ah ouais, il y a d'autres gars qui a fait ça de même. C'est pas des larmes en fœtus à ne pas être bien, comme quand c'est des larmes presque en même temps qui viennent. Et là, tu fais quand... Pendant du sexe et de date malaisante, c'est le segment des dates, mesdames et messieurs, présenté par Eros et compagnie, un sex shop qui vend absolument de tout. Ils sont exceptionnels, ils sont géniaux. La date avant? Tu peux ouvrir le cadeau. Le code promo, c'est COUPLE 15. Le code promo, COUPLE 15, c'est 15% sur absolument tout. Eros et compagnie, on les aime, vous les aimez, let's go. Oh, la pochette est une couleur... Wow! Mélanie, en tant que co-animatrice du podcast Les Fallopes, les tabous n'existent pas avec toi. Eros et compagnie désirent donc te faire essayer une nouvelle expérience. Nous t'offrons aujourd'hui le trip à trois, un jouet qui te fera voyager à travers tes fantasmes. Bonne découverte. le voyage. Le couple ouvert, le trip à trois, les voyages. Les voyages, mon Dieu, j'adore. C'est une très belle pochette. Oui, elle est... On dirait que j'aurais du sexe de riche. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est la... Tabouette, vous l'avez, c'est votre pochette à vous? Non, c'est les pochettes de sexe... Non, mais tu peux la montrer. On les aime. Non, on n'est pas. C'est ça, c'est les filles de sexe oral. Oui, qui ont fait une collaboration avec High on Love puis ils ont fait des produits... Ils ont fait des produits... Ah oui, on l'a déjà vu. Oh my God. C'est une totale en même temps. Mon Dieu. Oh mon Dieu! Back door. Oui. Front door. Oui. Sonnette. C'est... Ding dong! On comprend tout! Wow! Il n'est pas là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Sérieux? D'habitude, ils sont pre-charged. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il est pre-charged. T'es la barouette, Il va falloir que je mette mes lunettes pour fourrer. Je vais falloir que je mette mes lunettes de lecture pour me masturber. Oui, oui, bravo. Ça vaut la peine. Tu te installes le soir avec ta petite trilogie du bonheur de Marie Labelle. Les pages un peu humides. C'est la trilogie du bonheur. c'est la trilogie du bonheur. C'est la tril... On a la trilogie du bonheur avec Marie Labelle. Sacrément. Il est trop tôt. On ne fait jamais ça. Veux-tu commencer par lire une date? Yeah. C'est une invité qui commence. À voir si j'aurais traîné mes lunettes pour vrai. OK. C'est une longue date. Oui. Les gens, vous faites des longues dates. C'est correct. Oui, c'est correct. Vous avez des choses à dire. Liberté. Écrivez comme vous voulez. Est-ce que c'est un go ou une fille, tu le sais-tu? Des fois, ils le disent. Des fois, c'est un table. OK, parfait. C'était il y a assez longtemps. J'étais nouvellement diplômée en imagerie médicale. Shout out, les technologues en imagerie médicale. Tout le monde ne parle que des infirmières et MD, mais jamais des autres métiers spécialisés en milieu hospitalier. Et non, ce ne sont pas les MD qui font eux-mêmes les IRM et scans, comme on peut voir dans toutes les maudites émissions montrant la réalité des urgences. Intermède terminé. Retour au programme principal. J'ai pas voulu couper ça, mais je pense que c'était important pour elle. C'est correct. Oui, shout out aux techniciens. Shout out. C'est le fun de savoir qu'il y a des gens qui ont des diplômes qui vous écoutent. Oui, c'est rassurant. C'est déjà 11. Donc, nouvellement diplômée. On parle ici il y a une vingtaine d'années et oui, je suis dans vos vieilles abonnées et je flirtais avec un résident en médecine dont je tairais la spécialité car je ne voudrais pas non plus l'exposer. C'était vraiment un cutie boy. Il avait l'air de le savoir lui-même d'ailleurs. Super gentil, mais l'air un peu player. Bref, un résident en médecine. C'est rare les gens qui ont l'air player qu'ils ne le sont pas. Ah ouais? Tu trouves? J'ai du temps. Ah ouais? Il pourrait avoir l'air d'un player, mais il ne l'est pas. Je comprends ce que tu veux dire. Je ne trouve pas. Il n'a pas l'air d'un player. Il a l'air sensible et sa famille. Non, mais mettons que c'est parce que tu l'entends. L'air. C'est ça. Mais mettons, après ma base sur le S2, je suis sur photo, tu fais « Oh! » Parce qu'il est beau. Il n'est pas juste beau. Il est genre « Ouf! » Il va me briser le cœur, cet homme-là. C'est parce que moi, quand je l'ai rencontré, c'était dans le temps qu'il était joueur de hockey avec les petits cheveux. Tu sais, comme tout ça. Puis, tu sais, souvent, il y a un stigma ou un préjugé avec les joueurs de hockey puis toute la patente. Tu sais, il y a comme le parcours et l'argent pour, de prime abord, pour avoir de l'air de quelqu'un qui pourrait être player, mais… Mais zéro. Jeune homme respectable. On ne se faisait pas de mal. De petits commentaires qui seraient sûrement pas « Me Too approved » de nos jours, mais j'embarquerais bien dans le jeu. Et ça me tentait en masse. J'embarquais bien dans le jeu. Un certain soir, je sors avec des amis et sur qui on tombe, docteur Cutie Boy en personne. On est super contents de se voir et on se fait un beau coller. On commence à se jaser. Ah oui, tu te tiens ici, c'est cool, blablabla, avec qui t'es venu. Je vois qu'il est avec d'autres collègues résidents, dont une fille qui est aussi en AMD, mais qui se trouve à être un peu ma boss car elle est en imagerie. Désolée si elle se reconnaît. Désolée! Ça serait étonnant car elle est partie pratiquée hors du Québec, mais en tout cas. On se dit, ah bien, salut, ça va? Juste pour être poli parce qu'on travaille ensemble, parfois, mais elle était kind of a bitch et pas grand monde l'aimait bien honnêtement. J'espère qu'elle se reconnaît pas. Ou ça serait peut-être une bonne chose. C'est ça, l'introspection. Je pourrais par exemple vous dire que c'était une extrême jolie fille, grande, chic, air de top modèle qui fait que tu te sens comme un petit pichou dégueulasse quand tu te trouves dans la même pièce qu'elle. Ah, mais pas bitch! T'es jalouse! Ah! Personne ne l'aime la fucking belle médecin responsable du département d'image. Déjà, elle est médecin et en plus, elle est déjà amie avec le cutie. Mais tout le monde l'aïe. Tout le monde l'aïe, la bitch. Qu'est-ce qu'elle fait de bitch à respire? Mon Dieu, il va falloir que je me mette un doigt quelque part et je suis dégueulasse. En tout cas, donc, continuez de jaser avec Dr. Cutie. On a du fun, on va danser. Il passe beaucoup de temps avec moi. On dit, on ditch un peu nos amis. Et vous faites ça vous autres des fois faire comme, bye! Ben oui! T'as pas des bons amis qui s'acceptent pas ça. L'aïe déjà fait à ma fin. Toute l'école. Oh, Giorgio! Tout le monde est assis à table de soin. Voyons, Christophe! C'est parti que le plongeur! On est là avec le ballon sur la table et tout, c'est l'heure du gâteau. Je réalise après un certain temps que la demoiselle qui était avec eux a vraiment moins l'air contente et fait semblant d'avoir du fun avec les autres, mais nous dévisage toujours du coin de l'œil. Oh, ça commence à être le revenge jalousie. M'en fout un peu, mais awkward. Je lâche quelques minutes pour aller voir mes amis et je regarde au loin. Elle est en train de lui péter une belle coche. Oups! Pas longtemps après, il revient me voir comme si de rien n'était. Je lui demande ça va, devrais-je prendre un pas de recul? Je n'avais pas l'info et s'il était en couple, je n'avais pas l'info de s'il était en couple ou quoi que ce soit, donc je ne veux pas mettre le trouble et ça reste que la fille est ma bosse. Tu veux mettre le trouble. Tu as l'air de quelqu'un qui apprécie le trouble. C'est parce que si déjà tu n'aimes pas beaucoup le person qui est là-bas, tu n'as pas le contacté. Dis-les donc. Moi, je ne veux pas mettre le trouble, mais je cruise le gars. Oui, c'est ça. Je ne veux pas mettre le trouble, mais je veux gagner barré. Oui. Il me dit, non, non, inquiète-toi pas, elle m'aime bien depuis quelques années, mais elle sait que ce n'est pas réciproque, blablabla, une histoire du genre. On continue donc la soirée et je ne m'en occupe plus trop parce que je suis horny, estie et ça fait un bout que je le spot. Alors, j'ai le goût que ça passe, que ça se passe. On danse un peu plus cochon, un peu de taponnage, il finit par m'inviter chez lui après, mais c'est lui, le livre de l'autre fille. Il calisse. OK, mais... Elle est extraordinaire, mais elle ne veut pas faire de trouble. Elle ne veut pas faire de trouble. Mais là, elle apprend que l'autre fille, elle embarque dans le char en même temps, mais semble que ça te donne une idée de Dr. Cutie. En tout cas... Mais c'est son lift où ils sont en couple et ils sont arrivés ensemble, tu sais, un moment donné aussi, là. Ben, ouais. Je pense que... Je parlais, pas pour moi, mais ce sont les belles personnes qui savent, qui sont beaux. Ils ne sont pas souvent en couple. Ils ne sont pas résidents en médecine. Ils n'ont pas le temps. Ils sont trop occupés à sauver les gens. Mais tu sais, comme... Je sais... C'est parce que ça dépend... Est-ce que tu vas voir l'autre fille? Tu sais, comme elle dit, est-ce que tout est correct? Est-ce que tu es correct? Là, lui, il fait comme non, 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 blablabla, ça fait longtemps qu'elle m'aime, blablabla. Est-ce que tu vas valider l'info avec l'autre fille ou tu prends un côté de la médaille? Voici ce que je lis. Tout te dit, c'est-tu correct? Moi, je pense que c'est plus c'est-tu correct? Je pense qu'elle sait que ce n'est pas correct et ça lui fait plaisir. Oui. Puis que lui, s'il valide, elle n'est pas en entente avec personne là-dedans. Tu te proposes, c'est éthique et beau, mais... Non, 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 c'est parce que ce n'est pas toi qui a l'entente avec la personne quand tu es la nouvelle cruiseuse. C'est ça, non. Je n'irais pas parce que ça peut juste aller mal. Mais c'est parce que moi, je l'aime, ça fait des années, je l'aime, puis là, je vois que tu y parles puis ça me fait de la... Tu pars en entente. Oui, surtout si c'est ta peut-être presque bosse. Elle ne braillera pas, elle va faire « Oh, c'est correct! » Oui. Puis elle va mettre son rouge à lèvres avec son... une vilaine. En même temps, elle va leur jeter des sords dans sa tête. C'est le fun comment on dépeint les gens. Elle rends-tu qu'elle se fait du rouge à lèvres un peu sorcière. Donc, c'est le livre de l'autre fille. Mais c'est lui le livre de l'autre fille et on doit passer la porte avant. Ha, ha, ha. Attends un peu, là. C'est écrit petit. On danse un peu cochon. Mais c'est lui le livre de l'autre fille et on doit passer la porte avant. Ah, la portée, carlisse. On doit le passer la portée avant. OK. Ha, ha, ha. Je ne sais pas. Ha, ha, ha. OK. À ce soir en arrière? Ah, ha. Attends, imagine, tu arrives avec un gars assez en avant. Tu reviens assez en arrière avec la fille qui va baiser. Oui, toi, tu n'as plus le drôle d'en chauffant. Le gars. C'est dégueulasse. Est-ce que tu t'es assis au milieu pour être sûr de les voir les deux tout le temps? Ah oui, c'est ça. Puis vous, vous avez passé une belle soirée. Oui, oui. Avez-vous une cigarette? Tu ne t'attaches pas. Tu te penches entre les deux. Tu dis de la merde au pire aller. Je vais me péter à la tête. Il va mieux mourir. Ah, ah, OK. Si ça ne te dérange pas. Le gars, pas grand-chose le dérangeait apparemment. Alors, si... J'aime trop la attitude. C'est un médecin, il est relaxant. Oui, oui, oui. De toute façon, il dit, c'est sale stable. J'ai appris ça dans mon cours. Oui, ça a bien allé. Alors, ça a été le moment bien malaisant de la marche vers l'auto. Le petit regard de Oups qui s'assit en avant. Et voilà, et voilà. C'est moi, by the way. Oh, wow. Oh, non. Char... Je devais être médecin. Pignez-vous les taxis. Oui, ça a l'air plus bénéfique. Ben oui. En résidence... En tout cas. Oui. Char, deux portes. Je ne connais pas les lignes. Je ne connais pas combien ils gagnent. Je ne connais pas leur revendication salariale. Mais... Mais ils peuvent avoir un taxis. Oui, 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 c'est ça. Exactement, exactement. Un char, deux portes. Oh! C'est-tu lui qui a penché le banc? Moi, je pense qu'il s'est lavé, mais... C'est pas lui qui a penché le banc. Il a laissé l'autre fille pencher le banc et il se crosse encore sur cette image-là. Char, deux portes. Donc, je devais sortir, me lever et lui descendre le banc pour qu'elle puisse ramper à l'extérieur de l'auto. Au petit regard mélangé avec fruit et triste et moi, probablement, je devais lui dire sorry avec mes yeux. Oh, my God. On est reparti chez lui. Sexe très le fun. Tu sais, on est loin de... On est loin de... Bros before hoes. Oui! Tu sais, là, le penchage, ça serait comme sister before mister, là, j'imagine, là. Oui, oui. Je sais pas quoi. Là, c'est pas ça, là. Il y a un peu d'hommes qui respectent ça. Le bros before hoes? Je sais pas. Ah oui? Le code d'éthique entre hommes? Ben, y est-tu vrai? Oui, c'est ça. Moi, je le respecte parce que je punk pas. Mais sinon, je connais pas beaucoup. T'as jamais coq bloqué au code d'éthique. Mais là, y a jamais un gars qui t'a appelé pour te dire « Hey, ton ex m'a fait de l'œil. C'est comme, tu sens-tu que... T'es-tu à l'aise que je sorte avec ton ex, genre? » Jamais. Moi, j'ai des amis de filles qui ont fréquenté des gars que j'avais fréquentés avant pis ils m'appelaient pour faire comme... Pis là, je suis comme « Hey, c'est un bon gars, c'est juste pas le bon... C'est pas le mien, là. Mais go, tu sais. » Non, moi, jamais, non. Jamais, jamais. On est partis chez lui. Sexe très le fun. J'ai déjà dit « Ah, on a déjà découvert qu'on chasse avec la même fille pis on était contents de tout ça. » Je pense que le bros before hoes, c'est pas « Ah, elle, tatouée. » C'est bien plus bros before hoes, on va rester amis peu importe notre sexualité. Ah! OK, c'est comme si pas... Ouais, mais c'est parce que si toi, elle te plaît pis que c'est lui, finalement, qui finit avec en exclusivité... Mais bro before hoes, il y en a d'autres. Ça dépend de la dynamique. Ah non, c'est pas ça. Moi, je pense bro before hoes. Moi, je pense que c'est « Personne sort avec. » En tout cas, je suis pas bro, hein. Je suis en train de faire... C'est un débat qu'on pourrait avoir avec Preach. Je suis en train de faire du main-splaining en tant que woman, tu sais. On nous expliquer c'est comme un code d'éthique. C'est vrai. Pour vrai, il faut qu'on joue sur le psych Preach. On est reparti chez lui. Le sexe très le fun, comme j'avais imaginé dans mes fantasmes. Il a fini par me dire qu'il fourroillait de temps en temps, mais qu'elle savait que ça irait pas plus loin. Elle savait-tu pour vrai? Elle savait-tu? Elle a pas l'air d'une fille qui est au courant. C'est parce que déjà là, il a dit... C'est pas réciproque quand même depuis un petit bout de temps, mais il a pas dit « On fourroille avant d'avoir fourré avec l'autre. » Oui, oui. Puis les vieilles, on fourroille. Une fois retombée de mon nuage, je me... C'est un peu le suspense, toi. Je me sentais vraiment mal et j'appréhendais le retour au travail, mais il l'a fait comme si rien n'était et il était même plus sympathique après. Ça ne sonnera pas bien féministe de l'avouer, mais ça va quand même rester un major brag de ma vie de dire que j'ai détrôné cette beauté sublime. Je t'allais dire, c'est gagné. Elle a gagné. I feel you, girl. Gagné. Elle est de Montréal. Let's go. Gardez-le, votre anglais. Un brag de ma vie et que j'ai détrôné cette beauté sublime pour partir avec son trophée de chasse. Désolée. Laissez-moi cette victoire, s'il vous plaît. J'ai passé toute la fin de semaine avec Dr Cutie Boy. Il est venu chez nous le lendemain. On est allés au resto, full romantique et tout. Il était super plaisant, mais quand même... C'est romantique coucher avec un gars sachant qu'il couche avec ta bosse puis tu sais qu'il couche avec d'autres filles. Non, c'est ce qui s'en vient après qui est romantique. C'est parce qu'elle a dit quand même un resto romantique après. Je ne pense pas que le soir qu'elle couchait avec, elle était comme c'est vraiment romantique. Cutie Boy, il me faut le vendre en temps que j'étais un peu saoul. Le restaurant romantique, je veux dire, des fêtes d'enfants sont là. Oui. Il y a des restaurants avec moins d'enfants. On a cherché un super romantique. Ah non? Vous n'avez jamais fait de... C'est un tête-à-tête, pas d'enfants. Le resto, où on allait, quand on commençait à se voir, le resto de... Ah oui, c'était très agréable. C'était le fun, ça. On buvait plein d'affaires au bar, puis on mangeait. C'est une beuverie puisque c'était romantique. Ben, si c'est ça, votre romance. Ben oui, notre romance, avec une coupe de romans. Non, mais c'était le fun. C'était du vin orange. Non, mais oui, il y avait plein de vin orange. À l'époque, puis là, on est comme... Ben, j'encore. C'est bon. Ben, c'est ça. Ben, vous pouvez y retourner. Ben oui. C'est fermé. Ah oui, c'est vrai, c'est fermé. Bon, on peut trouver une place semblable. Ben oui. Bon, on trouve du vin orange. Ça va bien aller. Ouais. Romantisme. Fait que là, super romantique. Moi, je t'avoue, mon chum et moi, on essaye tout le temps de faire comme, hey, on essaie-tu quelque chose de nouveau toute l'équipe? Puis on le fait jamais parce qu'on dirait que nos sorties en solo sans enfants sont si peu fréquentes parce que souvent, moi, je travaille de soir puis lui, bon, tout ça, qu'on veut aller à un show shot. Puis c'est quoi notre show shot? Mon Dieu, j'étais morte. C'est le vieux du lutte. Oh, wow! C'est... Mais vous aimez ça. C'est cheesy que le tabarouette... Mais c'est ça que vous aimez. Ça n'a pas de bon sens. C'est parce que tu comprends... Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous prenez? J'ai de quoi, de nouveau... Allez à la cage. C'est bruyant. Il y a des écrans. Il y a des vieilles personnes qui s'aiment encore au Vieux du Lutte. Tu comprends? Puis là, tu vois des familles qui fêtent des 50e anniversaires de mariage. Puis des... Tu sais, il y a quelque chose. Puis en plus... C'est bizarre parce que c'est un apporté pour votre vin puis nous, on ne boit pas de vin. OK? Fait qu'on n'arrive jamais avec du vin mais on vire les deux coupes puis on fait de l'eau. Tu sais, comme... Puis on manque jamais d'eau. Tu sais, comme... Fait qu'il y a quelque chose dans l'ex... On manque jamais d'eau. C'est beau. Tu ne cours jamais après un serveur. Tu sais, il y a quelque chose... On n'est pas sponsorisés. Je suis désolée. Mais il y a quelque chose de, pour moi, simple, efficace. On arrive... Tu sais, comme... La bouffe est bonne tout le temps. La bouffe est égale. Oui. Tu sais, ce n'est pas l'affaire que tu fais comme « Holy shit, je n'ai jamais goûté ça de ma vie. » Puis on a reçu un steak spécial cette semaine. Voulez-vous y goûter? Non, c'est tout le temps le même steak. Non, c'est égal. Moi, tu me donnes des crevettes papillons. L'autre, tu lui donnes une brochette. Tu sais, tu comprends? Je suis une fille de crevettes papillons aussi. Non, mais ça te parle. C'est ça. Puis là, je fais comme « Prends un peu de beurre à l'ail parce qu'on se french tantôt. » Puis bon, c'est comme... Et là, c'est ça. Fait que, voilà. Oh, c'est beau! Je sais que dans le monde artistique, on n'est pas très grosse bannière. Puis souvent, les gens font comme « T'as-tu découvert le nouveau restaurant? » Non, 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 non. Je n'ai pas cette finesse-là dans ma vie. On est à la cage une fois par deux semaines. Ben, c'est ça. D'ailleurs, la salade de poulet quinoa à torche en tabarouette. Bon, ça va. Oui. Alors, voilà. J'ai détrôné cette sublime à partir de la Docteur qui te va. Il est venu chez nous le lendemain. On est allé au resto full romantique et tout. Il était super plaisant, mais quand même un resto de gros player. Car après, j'ai su qu'il avait couché avec deux ou trois autres filles que je connaissais dans l'hôpital. Mais je pense que t'aurais pu le savoir avant. C'est comme probablement que c'était la même chose avant. Oui. Puis, hey, toi, l'as-tu fun? Oui. Toi, l'as-tu fun? Oui. Parce que je pense qu'elle pensait qu'elle était l'élue, là. Tu veux dire, le gars devant elle, là? Il a joué dans... Elle a joué l'autre fille. Oui, il a mis une fille en arrière. Dans le bac, il a fait mettre... Oui. L'autre, il a fait baisser son banc pour rentrer... Mais moi, c'est pas pareil. Il est beau... J'aimerais ça le voir. Il est beau à ce niveau-là. Que t'acceptes de rentrer dans un banquette arrière. Il y a des filles que je pourrais être dans un banquette arrière. Je pourrais être dans la valise. Oui. Tu sais, quand t'as-tu des attaches, je vais faire comme un chevreuil. On va se rendre. Bien, c'est ça. Fait que tu sais, il y a des choses... Fait que si tu dis « Si j'ai vécu ça pour quelqu'un, je vais devenir ce quelqu'un-là. » Souvent, tu... Généralement. C'est un peu ça, la roue. Mais je pense que ce qui l'a dérivé de ce qu'elle pensait au départ, c'est qu'il est retourné la voir le lendemain. Puis après ça, il a eu un souper. Un petit week-end. Puis tu comprends-tu? Il a commencé à faire des choses de dating et non de player. Oui, oui. C'est-tu quoi? Le truc pour être player, tu fais comme si t'étais d'été. Oui, c'est ça. Le truc pour... Comment ils font les gars pour se prouver autant de filles? Ils disent aux filles « Je t'en amour. » Oui, oui, oui. « T'es pas comme les autres. » « T'es exceptionnel. » Oui, exactement. On se sent moins spécial après. C'est ça qu'elle a écrit. Oui, voilà. On est restés amis quand même durant quelques années jusqu'à ce que je change de centre. Ah, voilà. Quelle histoire. Belle histoire, ça. Belle histoire. Mon Dieu, il y en a deux. Oui, on y va. On y va. On y va. J'aime ça. Bonjour à vous deux et à cet invité qui, selon moi, est de la bombe. Oh! Allô! Bien sûr, mais en effet. Bon, ceci n'est pas une date particulière mais une histoire rocambolesque qui, même si j'avais voulu l'inventer, je n'aurais probablement pas eu assez d'imagination. Est-ce que vous allez la considérer? On verra. Oui, nous te lisons actuellement. On considère. Bon, appelons-le Toronto parce qu'au début de notre rencontre, il habitait là-bas. Je voyais Toronto depuis maintenant huit ans. C'est long. Je connaissais tout de lui. Nous n'étions pas en couple. On se voyait juste quand ça nous tentait et quand ça adonnait. Je connaissais sa famille et notre relation casual était aussi secrète parce que c'était le fils d'une amie. Il était jeune, plus jeune que moi, de dix ans. Très malheureusement. C'est le Titanic. C'est le Titanic. C'est... Thomas, c'est le monde des affaires. C'est pour ça que je connaissais la famille. C'est OK, OK. Hey! OK. Parce que moi, je suis comme, comment elle peut connaître sa famille si c'est secret? C'est secret. Appelle-le Jack. Oui, oui, c'est ça. C'est le fils d'une de ses amies. Oui, elle ne connaît pas sa femme et ses enfants. C'est ça. Elle connaît sa mère. Oui! Wow! OK. Donc, cet hiver-là, juste un peu avant Noël, mon compagnon de drap clandestin me propose un essai d'engagement. Il me dit que nos rencontres... Un essai d'engagement, ça fait essayer un char Louis. Oui. Bien, de toute façon, quand tu commences à dater, c'est tout ça. C'est un essai d'engagement. C'est tout le temps ça. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que huit ans... Huit ans? Ça a commencé avec quel âge? Oui, c'est une bonne question. Il est plus jeune que moi de dix ans. Gare, pour qu'on passe un beau moment. On a fait qu'on commençait à 20... Pour vrai, dix ans, c'est pas si pire. Je suis d'accord, mais on va dire 22, OK? Oui, parce que sa mère n'a pas pu l'avoir à dix ans. Fait que son amie était vraiment plus vieille qu'elle. Puis son fils, elle était dans le milieu entre l'âge de la mère puis le... Oupa! On va vivre avec un projet qui n'a pas d'insectes. Mon Dieu! OK. Alors, il me dit que nos rencontres se font depuis longtemps, que nous nous connaissons bien, que si nous mettons du nôtre, chacun de notre côté, nous pourrions... Du nôtre, chacun de notre côté, nous pourrions essayer d'être en vraie relation et que nous serions capables. Il est mature! Il est mature! Il est mature! Il est mature! We can work it out! Il ajoute... Un gars de dix ans, ça dit pas ça. Un gars qui veut partir de Toronto. Les loyers sont chers. Il ajoute... Il est clair que si on essaie, nous devrions laisser le condom de côté. Il m'explique tellement bien... OK, c'est peut-être dix-sept ans, ça, je suis juste au fou. Ça, c'est juste pour fourrer votre condom. Avant ça, OK, OK, je vais le dire, puis il y a bien des gars, puis c'est pas correct. Mais dire je t'aime pour pas mettre un condom, ça se fait. Ça se fait, oui. C'est vrai? Oui, oui. Tout le mot mature qu'on avait mis... Poup! Poup! Out the door! C'est pour pas mettre de condom, man! C'est pour pas mettre... Je respecte un peu. Ça se fait. Elle dit... Il m'explique tellement bien la situation que si je réfléchis un peu, je me dis « pourquoi pas? » Ça fait qu'elle accepte. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut arriver? Il est tout le temps à Toronto puis je sais pas ce qu'il fait sexuellement. Mon Dieu. Qu'est-ce qui peut arriver? Faisons-nous une exclusivité sexuelle, toi et moi. On est officiellement ceux qui vont bareback. Puis les autres, si jamais il y a quoi... C'est ça. Mais là, en tout cas... Puis on croit ça. Oui. On croit ça. Oui, on aimerait. On aimerait tellement. Donc, nous passons une grande partie des vacances de Noël ensemble. J'ai même eu droit à un cadeau de Noël. Après 8 heures, c'est ton premier cadeau! Même eu droit à un cadeau de Noël. Fait que c'est un officiel engagement. Mon Dieu, une chandelle à trois tiges du Batten Body Works. C'est trop! C'est ce que t'es en train de me dire, c'est que tu m'aimes. Mon Dieu, je sens ton gland et les chandelles. Mon Dieu! Le sexe est correct, mais sans plus. Il a un genre de rite. Nous baisons pas mal toujours de la même manière. On s'embrasse, cunnilingus et pénétration. Il me dit qu'il n'aime pas les fellations ni les jouets. Bon, ça se passe bien, mais sans grands éclats ni grandes passions. Les vacances se passent, on retourne au travail et plus trop de nouvelles de lui. Je sais qu'il a sa business et qu'il travaille fort, donc je n'en fais pas trop de cas. On se revoit une fois ensuite, mais c'est bizarre. Le temps passe et je passe un peu à un autre appel. À la Saint-Valentin, il me souhaite une belle journée. Pas de cadeau, hein? Pas de cadeau, une belle journée. Non, Lise. C'est ça à toi, une belle journée. Sacrément. Pas joyeux Saint-Valentin, une belle journée. Il faut-tu avoir du culot pour faire je te similigosse, mais à Saint-Valentin, je te fais un petit pop-up en espérant que tu ailles les genoux mous. Va chier, mon tabernet. Puis le pire, je respecte ce type-là. Et le pire, c'est que quand tu es amoureuse ou que tu es attachée à quelqu'un, cette maudite pouche-là de sérotonine puis toute l'équipe efface toute la marde qui vient d'arriver avant puis c'est prouvé scientifiquement. Fait que moi, ça, ça me fait affaire. Mais si elle n'est pas contente, elle peut le dire à sa mère. Elle va peut-être le punir. C'est ça que tu textes. Je vais le dire à ta mère. Je vais le dire à ta mère, c'est la meilleure fin. Parce qu'elle est mal placée pour être mal allemand. Non, non, non. Je comprends. Donc, à la Saint-Valentin, il me souhaite une belle journée et il me chante un peu la pomme pour découvrir le même soir qu'il est au restaurant avec une autre fille. Je suis un peu outrée, mais bon, je me dis que c'est un cave. C'est peut-être le même gars. Et ainsi va la vie qui va. C'est ça, il utilise ça en médecine. Au mois de juin, j'habite sur la Rive-Nord et j'ai un rendez-vous chez ma dermatologue dans le Vieux-Montréal. C'est drôle, je connais quelqu'un qui a une dermatologue dans le Vieux-Montréal. C'est peut-être la même. Ah, tu demandes. Même si je pars deux heures d'avance, la route est extrêmement longue, le trafic est dense. Au début de mon trajet, j'entends mon cellulaire ding-dinger, Ah, OK. Je me demandais la salle d'attente. C'est elle. Et je regarde mon cellulaire. Mon amie, oh, elle dit son nom maintenant. Elle ne l'a jamais nommée depuis le début. Je vais dire Toronto. Non, c'est Rick. Non, c'est la fille. Ah, mon ami Rick vient de m'envoyer une photo. Ah, OK, excusez-moi. Mon ami Rick vient de m'envoyer une photo. Rick est homosexuel et en couple ouvert avec Pete depuis cinq ans. Je regarde la photo et Rick m'écrit, c'est pas la photo de Toronto, ça? Je regarde la photo. Toronto, il donne. Et c'est bel et bien Toronto dans sa chambre devant sa porte-miroir. C'est un coup, j'allume et je réponds à Rick. Quoi? As-tu trouvé cette photo sur un site gay? Rick me dit que oui. Et que... Oh, j'avais imaginé qu'il était dans la chambre de Rick. Mais il y a... C'est ça, c'est de la rencontre. C'est sur Grindr. C'est sur Grindr. C'est sur Grindr, oui. Rick me dit que oui et que son nickname... Moi, ce qui me fait rire, quand elle pose la question, est-ce que tu as trouvé Toronto sur un site gay, ça insinue que des fois, son ami gay, il traîne sur des sites hétéros. Ah, mais des fois, tu regardes les photos de ta chambre qui cherche quelqu'un. Non, vous avez raison. Mais effectivement... Ok, mais attends. Elle dit... Rick me dit que oui et que son nickname est... Et là, j'aimerais que vous... Toi, tu l'as vu. Non, je ne m'en suis plus. Toronto. Non. Bon essai, j'adore. Son nickname sur Grindr, c'est quoi? Un big cock. Bareback. C'est bottom. Ah! 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 Mais tu sais... Pourquoi avoir un truc mystérieux? Ah, des fois, tu veux communiquer une information. C'est tout. Ben oui. Je pense qu'il est devenu bottom. Comme ça, il n'a plus besoin de demander s'il peut enlever la capote. Ah! Comme... Ah! Donc, j'écris directement à Toronto estomaqué en lui disant « Quoi? » « T'es gay? » « Bi? » Et hop, on m'appelle à mon rendez-vous. En sortant, Toronto me répond qu'il ne comprend pas, me demande le site, me dit qu'il s'est fait voler ses photos, etc. Wow! J'ai déjà eu des photos de moi, par exemple, sur un site qui n'était pas moi. Hein? Oh my God! J'ai fait des photos à un moment donné un peu boudoir avec un genre de corset et une bobette. Je me souviens de se shooter, oui. Mais c'était le site qui se servait de ces photos-là pour faire de la promo. Ah! Oui. Wow! Dans le temps que je n'étais pas encore connue, puis j'ai écrit en mettant le nom de mon gérant à Juste pour rire, puis j'ai dit que Juste pour rire prendrait des actions. Ben oui. Comme si tout ça, puis ça a pris même pas 12 heures, les photos n'étaient plus là. Après ça, je me suis inscrit à leur site de rencontre parce que je ne le connaissais pas. C'était plenty of fish, je t'encombe. Puis je suis allée du côté anglophone parce que je me disais que le monde ne me connaît pas. Ben non, c'est ça. Wow! Sur le chemin du retour, l'histoire est tellement grosse et compliquée que je ne fais que rire. C'est pas compliqué. C'est ça, je t'encombre. Non, mais lui, il essaie d'y monter un bateau. Ah, son histoire à lui. C'est ça. C'est compliqué. Ah, je comprends. C'est parce que là, je me suis fait voler mon identité. Ben oui, ben oui. Le vendredi de la même semaine, je prends toujours un verre avec ses mêmes amis. Quand j'arrive, Rick me dit en riant « Coq, coq, coq! » Je dis « Oui, oui, that's me! » Montre-moi sa fiche. Je veux vraiment voir si c'est lui. Rick m'explique que sur ce site, il n'y a pas de fiche, mais qu'il lui a donné son numéro de téléphone. Moi, tout enthousiaste, je dis « Oui, comparons les numéros. » Quand je dis ça à Rick, nous sommes assis autour d'une table, Rick, Pete et moi. Rick commence à me réciter le numéro et c'est le fucking même numéro. Je suis bouche bée. D'un coup, Pete prend la parole et il me dit calmement « Bon, moi, ce gars-là, je l'ai... » Je l'ai scissé. Non, c'était pas ça. OK, regarde. On sait pas. Elle est scissé des toilettes du Unity il y a deux ans. C'est ça. Bon, moi, ce gars-là, je ne l'ai jamais reconnu les fois où tu nous as montré des photos, mais moi, ce gars-là, je l'ai faux depuis deux ans. Ah! Voilà. Mais voilà. Silence. À moi, il m'a dit qu'il s'appelait André et qu'il avait une compagnie de transport. Il est infographe, illustrateur dans la vraie vie. Mais on sait pas, y a-t-il réellement une compagnie de transport? En tout cas, mais oui. Autre silence. Il continue et rajoute « Tu sais, il adore les sous-vêtements féminins, souvent roses, et il n'a jamais assez de sexe et d'hommes pour lui. Il en veut toujours plus. Pete rajoute « Si j'avais allumé avant, je suis désolé. » Il n'en a jamais assez, c'est ouf. Avoue que ça serait fou qu'elle fasse comme « Pour ça que mes bobettes roses partent de terre? » Ben oui, c'est ça. Je pensais qu'elle s'enlignait vers ça. Ben oui, c'est fou aussi. Ha! 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 J'éclate de rire et soulagée, eux aussi. Ce qui fait que nous avons pris une photo les trois ensemble et nous lui avons envoyé la photo les trois en même temps. Ah, c'est beau. Comme dans un film. Ah, c'est beau. Oui, mon Dieu. On dirait un pari cruel. Je sais pas. On a mieux que du sexe, nous autres, on s'aime. Oui. On a une vraie amitié. Je ne l'ai jamais revue. Il semblerait qu'il habite avec sa blonde. Wow! Je pensais qu'elle avait sa mère. Pete ne l'a pas revue non plus. Il aurait pu. Je lui laissais. Nous en... Tu peux le prendre. Je lui laissais. Il appartenait pas aux bébés, là. Non, mais c'est ça. Il donne des beaux cadeaux de Noël. Oui. Puis à Saint-Valentine, il dit bonne journée. Bonne journée. Il est allé à Senza puis il en a acheté pour lui puis pour elle. C'est ça. Cinq gestrées pour 25 $. Je vais faire le plein. Je pense que ce qui est le fun, c'est que les autres les ont portés. On sait pas ça. On sait pas ça. On aime ça bien. On souhaite, ma fille. Nous avons tellement ri et raconté cette histoire tellement de fois. Des millions d'insides en sont ressortis. PS, ceux et celles qui se posent la question. J'ai passé tous les tests et je n'en ai rien. J'ai passé tous les... Ah, je n'ai rien. T'as-tu passé le test pour ton cœur et qu'il est brisé? Peut-être. Elle a l'air de bien aller. On est plus entre amis, au moins. Si ce gars-là est en train de vivre un genre de dépendance sexuelle... Ou une double vie. Ou une double vie ou peu importe quoi. Il n'y a pas de l'air à trop promettre grand-chose. Tu comprends? Ah oui, là, c'est la blonde. Ça, tu ne connais pas l'entente avec la blonde. Peut-être que la blonde, c'est du polyamour. Peut-être que c'est l'ouverture de couple. Ça a l'air de l'exciter que ça soit secret. Ah, tu as raison. Peut-être que c'est comme dans The Crown. Oui, parce qu'il s'invente. She turns a blind eye. Oui, je pense qu'il s'invente des jobs en fonction. Parce que je pense que les truckers, c'est plus attirant pour un gay qu'un écographe. Oui, c'est ça. Il se construit une personnalité et un... Sur mesure. Un persona. Tu serais qui, toi, si jamais tu irais causer sur un site de lesbienne? Bonne question. Je ne sais pas. Ce serait quoi ta job? Je serais... Podcasteur. Non, mais je pense que je pourrais faire à croire que je travaille dans la construction. Parce que moi, je suis bien d'une famille de gars qui travaillent dans la construction. Je connais certains codes. Je connais assez les codes. J'aurais quelques mots de vocabulaire pour faire à croire que je connais ça. Bien joué. Bien joué. Je me débrouille bien. C'est-à-dire, j'ai besoin d'aide en fin de semaine pour installer. Je vais être comme... Bien sûr, je peux t'aider. Je vais amener mes outils. Mes outils. Dring, ding! Brouf! J'arrive à l'ex. Moi, je serais recherchiste. Ah! Ça marcherait. Thomas, le recherchiste. Faire-moi le recherchiste. Et t'es bottom. Je travaille en télévision. Thomas, le recherchiste, c'est bottom. Oui, Thomas, le recherchiste, c'est clair. Oui, oui. Puis encore, là. Je dis que je suis versatile, mais jamais j'encule. Oui, c'est ça. C'est à l'air que la plupart disent qu'ils sont verse... Aiment recevoir. Oui, ils sont potentiels. Mais quand t'aimes recevoir, t'aimes recevoir. T'aimes recevoir. Un autre. Toi, tu serais quoi? Je reçois. Oui, non, mais je veux dire... Ah! Oui, oui, Steph, je reçois. C'est ce que j'aime aussi. Oui, oui, oui. Non, si t'avais un personnage lesbien à créer. C'est drôle, parce que je t'ai demandé ça puis je me suis dit à coller, il faut qu'on aille dans les clichés. Oui. C'est pas grand. On peut s'amuser. Je pense que je serais préposés aux bénéficiaires. Oh, c'est bon! Oui. Prendre soin. T'aimes prendre soin puis tu travailles fort puis... Oui, c'est ça. Puis j'essaierais de trouver toutes les femmes haïtiennes qui sont pas encore sorties parce qu'il y en a un shit l'autre dans préposés aux bénéficiaires. C'est vrai. C'est comme mon preach il dit tout le temps infirmière, préposés aux bénéficiaires. Il dit on est là-dedans. Nous, on a... C'est des jobs que notre communauté fait beaucoup. Oui, oui, oui. Vraiment. J'essaierais de voir comme est-ce que Jésus t'empêche d'être qui tu es? Ah! J'essaierais de les libérer de l'emprise de la religion. En plus, il y a des levels dans ton personnage. Non, c'est que là, on irait jouer à ringuette. J'aime ça. C'est beaucoup trop cliché. C'est hot. C'est mon équipe de balles molles. Puis j'appellerais Justine Philly pour lui demander plein de conseils. C'est belle veillée. Elle t'escrirait des scripts. Elle t'escrirait des textes pour être drôle en lesbière. C'est une belle veillée. C'est une belle veillée. Maduja, passe-moi du linge. Oh my God, Mélanie, tu as été parfaite. Ah, c'était très agréable. Merci beaucoup. Je suis contente d'être venue vous voir en duo. On s'était vus en solo. Merci. Ça faisait longtemps que je regardais ce siège avec envie. Ah, bien là, merci tellement. Tu animes les fallops avec Preach. Tu animes les fallops avec Preach. Tu as un nouveau show de stand-up. C'est ça. Le rodage commence officiellement en janvier 2024. Fait que là, les billets sont en vente puis on passe dans une couple de villes puis là, je sais qu'il y a du monde qui m'écrivent qui sont comme « Mais là, tu nous as oubliés au Saguenay puis là, tu n'as pas pensé aux régions. » C'est le rodage. On rode. Il y a quand même beaucoup de villes fait qu'aller voir mais c'est ciblé pour que ce show-là devienne de mieux en mieux mais je te dirais qu'on est quand même déjà très fiers de ce qui est à faire des 15 minutes ici et là, bordel et compagnie. Fait que le filon conducteur, tout ça va se placer de janvier à l'automne puis l'automne, on sort en grain. Magnifique. Tu as des livres aussi. Oh oui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de tout ça. Ça fait un bout, mais ils existent. Ils existent encore. Ils ne sont pas nécessairement sur les tablettes parce qu'ils datent de plusieurs années puis je ne suis pas Marie-Laberge. Fait que... Mais 21 amants, sans roman, ils regrettent ça. Des histoires de même. Chaque chapitre est une histoire de même en fait. Mais ça finit bien pour une couple. puis la suite qui est à la conquête du clan qui est la même qui est étonnée d'avoir des one-night puis là, elle te raconte, c'est date. Fait que là, chaque chapitre est une date différente. Fait que c'est comme assez léger puis ça se lit bien. Puis s'ils ne l'ont pas en tablette, demandez-le. Toutes les librairies peuvent le commander. Parce que moi, j'en vends encore après mes shows fait qu'ils continuent de l'imprimer. On est des best-sellers fait qu'ils sont contents. All right. Merci, Mélanie. Merci à vous autres. Vous êtes bien fait.